Salut tout le monde, avant de lancer cet épisode de Friendzone, j'aimerais remercier Surfshark qui sponsorise cette vidéo. Surfshark c'est un VPN qui va protéger vos données en ligne et qui va sécuriser votre connexion internet. En gros le principe c'est que vos données transitent à travers un tunnel, elles entrent, elles sortent, mais personne ne peut ni les regarder ni les toucher. Alors pourquoi vous auriez besoin d'un VPN ? Et bien par exemple si vous utilisez des wifi publics dans les cafés ou dans les gares, et bien Surfshark va vous protéger contre les pirates et les petits curieux. Ensuite vous pouvez dire adieu aux publicités intrusives et aux sites chelous avec la fonction CleanWeb. Et puis derrière ça vous avez aussi la possibilité d'enlever certains pop-ups, vous savez notamment pour l'utilisation des cookies. Il y en a partout, depuis des années il se trouve que c'est une règle européenne. Donc si virtuellement vous n'êtes pas en Europe, et bien pas de pop-up. Et puis il y a évidemment le côté pratique de pouvoir regarder des séries, des films ou même des événements sportifs qui ne sont pas disponibles dans votre pays, et bien il suffit de changer de pays. Si vous voulez tester il y a 3 mois gratuits avec le code MAXI, et puis de toute façon c'est satisfait ou remboursé, vous avez 30 jours pour changer d'avis. Donc vous prenez pas beaucoup de risques. Le lien est en description, merci à Surfshark de donner de la force, et puis je vous souhaite un très bon épisode de Friendzone. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour Friendzone ! On est parti pour cette émission qui n'est pas à l'heure habituelle puisqu'il est 20h et non pas 18h. Mais ce n'est pas grave, on va quand même prendre énormément de plaisir avec autour de ce plateau des gens qui n'ont pas eu le temps d'être cadrés. Comment ça va ? Genius ! C'est moi en premier ! Vas-y, je vais faire le cadrage pendant ce temps-là. Mes vieux, je suis content d'être là, c'est sûr que... Content d'être là, un plaisir. Grosse journée, grosse journée parce que showbiz, télévision, Game One du matin au soir. Donc c'était compliqué, je suis un peu cassé. Heureusement, on boit un peu d'eau pour se mettre d'aplomb. Et quelle eau ! Et puis, content de refaire cette émission et content de revoir vraiment le rayon de soleil du paysage du stream français qui est Popi Lala. Ah, c'est moi ? Bah oui, c'est toi ! Vous étiez par Marie, c'est toi ? Elle s'y attendait un peu, je crois ! Non, j'étais en mode, c'est celui-là. Marie, on s'est vu semaine dernière. Solaire, c'est sans-être réservé pour Marie. C'est vrai ? C'est Solaire, Marie. Non, dans Sunday aussi, Popi aussi. Bah, Popi, montre-nous ta lune, du coup. Salut, ça va ? Pourquoi t'as un écrou autour du cou ? Un écrou ? Un écrou. C'est quoi ce bijou, là ? C'est l'anneau pour ses cuis. Ah, mon bijou, là ? C'est sa femme qui lui donne. Attends, il y a un truc, là. Ouais, regarde, Lee Young, un côté, le cul et la vie. Non, 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 ça va. Moi, j'aime bien ces émissions du soir. C'est super bien. Voilà, c'est ça, Popo ! Attends, c'est pas depuis longtemps, on peut être un peu grave. Ouais, on peut, on peut. Pas de vulgares ! Donc, voilà, content d'être là, évidemment. Oui, et moi, ça va. Popi, raconte-nous un peu ta live, comment elle va ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis remise d'un live 24 heures parce que j'ai... C'est vrai ? Ouais, j'ai fait un live 24 heures vendredi pour faire Spider-Man full speedrun, tu vois. Ah ouais ? En une fois. Tu l'as fini, du coup ? Et du coup, je l'ai fini. Oh, la bosse. Mais genre à 30 minutes de la fin, quoi. T'es la seule streameuse que je connaisse qui a fait Spider-Man. Non, c'est vrai. C'est incroyable, ce jeu. Au moins, je ne réagirai pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne réagirai pas. Il vient de faire foutre. Il s'est te causé, évidemment. Il a raison. C'est vrai. C'était bien ? Oui, c'était très bien. Est-ce que toi aussi, tu lui mets un 16 sur 20 après avoir fait la jonction entre 15 notes différentes ? Alors moi, le problème, c'est que je l'ai fait en speedrun. Pourquoi j'envoie des balles alors que... Attends, attends, attends. Full premier degré, moi, je l'ai fait en speedrun. Ce qui fait que je n'ai pas farmé. Et en vrai, le jeu, il est dur quand tu arrives à la fin. Parce que je n'ai vraiment pas du tout farmé. Je n'avais pas tous les pouvoirs. Ah, tu n'as pas fait de quête annexe, ces trucs comme ça ? Et vraiment, c'était dur parce que les mobs, ils spament, ils spament, ils spament. Et vraiment, placer une attaque quand tu dois défendre, éviter... Ah, l'enfer, vraiment. Et du coup, ça t'a plus fait chier qu'autre chose ? Non, parce que ça, ça m'a fait chier. Du coup, j'ai baissé la difficulté à la fin. Mais en vrai, le jeu est trop, trop bien. Pour moi, c'est le gothi. Ah ouais ? On en parlait cet après-midi. Moi, je pense que le gothi... J'avais raison sur deux choses. Vous avez vu Strange, je dis qu'il allait avoir appris. Et Elden Ring, je pense que Baldur Gates. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense qu'il a eu la saveur du public, je fais l'impression. Après, bon, c'est vrai qu'il a tout pour être le gothi, mais Baldur... On est d'accord, c'est quoi ? C'est soit Zelda, soit Baldur, soit Spider-Man, soit Spider-Man, soit Starfield. Starfield sera dedans, si ? Je pense qu'il sera très... Il n'est pas dedans ? Chuuu ! Chuuu ! Non, Starfield, je pense qu'il peut aller se faire foutre. C'est honteux, ce qu'ils ont osé sortir, mais... Ah bon ? Il y a plein de gens qui ont bien aimé, non ? Ah, mais ils font ce qu'ils veulent, je veux dire. Il y en a quand même se flageller les couilles avec une batte de baseball, et c'est pas mon cas. Je n'en connais pas beaucoup de ça, par contre, mais... Est-ce que tu penses qu'il sera quand même ? Je pense qu'il peut être quand même nommé. Il... Ouais, pas... Par principe, peut-être ? Parce que, vu tout l'engouement qu'il y a eu, tout le boulot qu'il y a eu derrière, et le fait que, comme tu dis, c'est partagé... Non, bah si on commence à récompenser les gens pour leur travail et pas pour leurs résultats, ça... Il a été noté combien, Starfield ? Ça dépend par qui... Les notes, genre, en général ? Les gens payés par Starfield ? Les gens sur Xbox, ils ont mis combien ? Attends. Starfield sur jeuxvideo.com, qui a été payé par personne, parce que c'est vraiment... Il a eu 17, non ? Une entreprise très, très droite. Alors, déjà, quand je tape Starfield, jeu numéro 1... Ah non, c'est bon, c'est bon. Il y a Zelda aussi qui sera dans les goutiers, le dernier Zelda. Ok, 17 ! Ah, quand même, bah... Attends... Non, mais... C'est plus... Non, mais non. Désolé, mais non. 17 et 13 pour... Pourquoi tu as un ordinateur, toi, juste ? Oui, je ne sais pas. Parce que je fais ce que je veux, en fait. Ouais. Quand tu as un ordinateur, je te fais pas chier que je... Oui, parce que moi, en fait, j'envoie des trucs et tout. Oui, bah moi, je prépare... En vrai, en vrai, en vrai. Ça y est, t'es prêt, là ? Allez, pfff... Allez, hop, tout ça, grâce à moi. Qu'est-ce que je peux bifurter sur un autre jeu ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais tu sais que c'est ça ? Mais lui, là, c'est un copien, on lui dit rien. Mais tu peux prendre de l'eau, si tu veux. Mais c'est de l'eau, attends, j'ai la gorge séchée. Non, je tiens à dire, dans les jeux, j'ai testé ce matin, j'ai fait un level 1 émission de Marcus. Parce que Marcus n'est pas là, j'ai fait avec Newtiteuf, que j'embrasse. Babar, babar, babar... Alors, non, et là, tu me fais peur, mais je veux le faire. Je veux le faire. Non, Babar, attends, c'est un rappel à la maison, ça va. Non, non, ça va, non, non. Mais Mario Wonder, il est fabuleux. Quand tu chantes Babar, j'ai fait que le premier niveau, moi. Enfin, j'ai fait que les deux millions. Oui, mais il se transforme en éléphant. Ah, juste quand il se transforme en éléphant, tu parle de ça ? Bah oui, tu chantes Babar, bien sûr. En plus, quand j'étais en Toad, du coup, il a la petite veste et toi, et c'est un Babar. En Toad. Ah, j'ai fait un chantignon. Et franchement, il est fabuleux. Et on va faire un petit truc, est-ce que vous pouvez... Est-ce que tu peux te rapprocher un peu de Roff ? Et Roff, est-ce que tu peux te rapprocher un peu de moi ? Non, je vais me rapprocher de Popilala. Pourquoi quand je parle, le micro ne vient pas sur moi ? Bon, merci. Merci. C'est à qui le PC, là, sur mon champ ? Oh là 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 là... Non, 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 mais fais ta vie, Marie. Ne réponds pas à cette personne. Super Mario Bros Wonder, 18 sur 20 sur J. Il est très bien. Il est fabuleux, franchement. Je ne sais pas, vu qu'ils ont mis 17 à Starfield... Oh, mais t'es en train de critiquer dans cette maison ? Je ne critique pas, mais en doute, des choses. C'est le retour à la 2D, c'est ça ? Oui. Franchement, avec un détail hyper important pour les néo-fils, je peux dire, il faut les connaisseurs. Le retour à la 2D, super. C'est que c'est le premier jeu, je crois, Mario, en 2D de l'histoire où il n'y a pas de time. Il n'y a pas de temps. Oui, ils ont retrouvé le timer, et ça c'est fini. Pour explorer et tout. Ah oui. C'est vraiment une révolution à la Nintendo, quoi. Mais qu'est-ce qu'il me casse ses coups avec ses jules cartes à la courre ? Non, là, je suis obligé de lui donner. Franchement, on ne va pas commencer à les sucer parce qu'ils ont enlevé un chrono. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé une feature, du coup, on va les appeler dire. La tête de ma mère, les gens. La tête de ma mère ! Ils jouent à des jeux de car, Marvel, mon cul. J'adore, j'y joue tous les soirs. Vous savez que j'ai mis ma fille à Mario récemment ? Notamment parce que je lui ai prêté ma Switch et que je me suis abonné au truc de Nintendo Online, mes couilles. Il a 40 balles pour un an pour avoir accès à beaucoup de jeux 64. Ce n'est pas 40 par an, c'est 40 par an. C'est 20 balles, mais c'est 40 si tu veux la version 64. C'est hors de prix pour un truc qui ne permet pas de jouer en ligne tellement leurs serveurs sont à chier. Oui, mais là, ce n'était pas le but. Le but, c'était que ma petite fille puisse découvrir enfin, à 6 ans, des jeux. Parce que d'habitude, je la mettais sur téléphone, des jeux à con. Pour les enfants, c'est bien. Oui, et bien là, et bien là, il faut faire un peu de sa saurie. Un clé bar, le bordel. Je suis en train de dire quoi, là ? Je vois que ma fille, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu l'avais sans des jeux. J'étais en train de dire, oh, tu me régales. Moi, quand je vois ça, j'ai une petite demi-midi. Tu vois pourquoi il n'y a pas de timer ? Oui, parce que c'est un jeu en 3D. Bon, ben alors ? Oui, mais moi, je m'en fous qu'il y a un timer ou pas. C'est juste que pour moi, c'est le meilleur. Pour moi, pour moi, moi ! C'est bon, on a compris. C'est le meilleur des Mario, parce que c'est celui que j'ai vraiment découvert. Et du coup, tu forces ta fille à jouer à ça. Maintenant, non, je lui propose le choix entre ça et faire la vaisselle. Bon, ben, je jouais à Mario 64. Il lui propose en payant 40 balles. Le midi joueur est très bon. Eh bien, il n'y en a pas sur 64. Ferme ta gueule. Tu parles du Wonder ? Mais putain, mais c'est qu'il a... Mais c'est qu'il a... J'avoue que c'est... La violence. Mais pourquoi on a changé de sujet, là ? Je te parle de 64, qu'est-ce qu'on a à foutre de ton truc avec ton téléphone ? Je suis en train de te dire qu'enfin, je peux mettre ma fille à des jeux auxquels moi, j'ai joué. Et on partage. Il y a une connexion vraiment papa-fille. Enfin, on peut discuter. Ah, parce qu'il fallait ça, vraiment, pour discuter avec elle. Avant, ça ressemble à un légume. Ça fait arreur, ça mange, ça pisse, ça dors. Elle a quelle âge ? Elle a 6 ans. Elle a 6 ans. On va faire qu'on discute parentalité juste après, parce qu'on a 6 ans pour démarrer. On partant 6 ans à 2 ans près, je ne sais pas. Ah oui ! Non ! Non ! J'adore, elle passe un très bon moment. Et enfin, on peut partager. Voilà, pour moi, ça fait partie de la culture, les jeux vidéo. Ok, est-ce que manette 64, du coup ? Non, switch, switch, switch. Elle n'aura pas la manette avec le truc. Manette pro, manette pro. Manette pro. Bref, voilà. Et donc, c'était super intéressant, ce que j'ai dit. Merde ! Franchement, j'ai oublié. Je pense quand même qu'un gamin aujourd'hui, tu lui donnes Wonder et tu lui donnes Mario 64 et tu lui dis, choisis. Je crois que Mario 64 ne vit pas longtemps. C'est pour ça que je ne lui donne pas le choix. Parce qu'à la base, moi, je voulais... Oh là là là, il est entirant, quoi. À la base, elle me dit... Je lui dis, tu sais qu'on a... Tarsel qui a récupéré une carte, sa mère, qui a récupéré une carte Nintendo, je sais pas quoi, là, qui permet d'avoir 50 balles sur Nintendo. C'est pas vrai. Parfait ! Alors, je vais voir. Et là, je dis, tu veux jouer à quoi ? Vas-y, je te donne un jeu sur 64, sur Switch. C'est 60 balles. Quel jeu ? Elle a dit, ah, papa, Mario, Mario Kart. Et je fais, très bien, Mario Kart, impeccable. Je vais sur le truc, 60 balles. Bah oui, évidemment. Bah alors, attends, parce que Mario Kart 64, il était vraiment très, très bien. Non, ça n'a pas fait ça. Et il est dans le pack, dans le pack à 40 balles par an. Donc, on a pris le pack à 40 balles par an. Je l'ai fait jouer à Mario 64. Mais c'est ignoble. Elle a fait des étoiles dans l'eau. Mais si mal près ? Mais alors... C'est comme si tu dis... Putain, les enfants... Attends, c'est comme si tu dis... Attends, c'est comme si tu dis... C'est comme si tu disais, les enfants, on va à Disneyland, et puis au dernier moment, tu dis... Finalement, le pack à Stérix. Mais c'est pareil. Ah bah non, c'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil. Quand t'as saison, tu vas à la mergue de sable, c'est très bien quand même. Excusez-moi, mais vous hurlez. Bon, je disais quoi ? Non, non, j'ai fait le bon play. Parce que, du coup, le Mario Kart, je l'ai eu à 40 balles, mais avec tous les autres jours de 64. Bon, GoldenEye, c'est pas encore trop dommage, mais il y a eu... Arrête, je te parle de 64 ! Il y a eu Mario, il y a eu Kirby, il y a eu plein de trucs, Yoshi, Island, je sais pas quoi, là. La fac d'arc. Bref, et donc, j'avais sur Mario 64, et avec ses yeux d'enfant, elle a pas le comparo que vous avez. Donc, en fait... Ah bah c'est sûr que si, imagine, dès 2 ans, tu lui dis, tiens, mange de la merde, c'est bon, elle va se dire, oh, caca, super ! Bah oui ! Bah bravo ! Moi, j'ai quelqu'un sur le chat, qui s'appelle JohnJVTK. Et qui nous dit, c'est bon, je vais te les donner, les 10 balles qui manquent. Oui, oui. Bah non, parce que du coup, maintenant que j'ai utilisé pour le truc de Nintendo... Ah t'as plu, il manque 60 balles ! Bah il manque 60 balles ! Mais voilà, bref, tout ça pour dire que je pense que c'est bien de la mettre au jeu d'avant, pour 2 raisons. La première, c'est comme ça, il y aura un upgrade quand elle verra sur les jeux nouveaux. Ah c'est pour elle que t'as fait ça en fait ! Et en plus, ça me permet, moi, Mario 64, c'est celui que j'ai le plus platiné. Donc ça me permet de dire, oh regarde, c'est trop bien ! Sauf que, dans la version, et je finirai là-dessus, parce que c'est quand même très long, en plus c'était même pas mon week-end. Mais apparemment, tu vas bien ! Dans la nouvelle version de Mario Kart, on est d'accord qu'en fait, il y a un mode où, justement, pour les enfants, tu vas à peu près tout droit et t'es bien dans les murs. Oui, il y a une antenne, oui. Bon, il n'y a pas ça sur 64, donc elle n'a pas réussi à jouer, parce que j'ai dit, mais regarde, tu vas tout droit ! Mais c'est pas évident, hein, le joystick est lait. En plus, elle s'est fait s'engueuler, là. Mais il est lait, mais gros, quand il est sorti sur 64, c'était une révolution, Mario 64 ! Oui, sauf qu'elle a la télé, elle a Internet, elle sait que d'autres choses existent. Pas forcément ! Mais bien sûr que c'est plus âgé. Rien que sur son téléphone mobile, elle joue à des jeux, je l'ai vu, et c'est déjà plus beau. J'avais pas 6 ans, j'avais pas 6 ans. À aucun moment, à 6 ans, le graphisme est un problème. Là, vous êtes des enfants gâtés, qui avaient l'habitude... Moi, je joue encore à Final Fantasy XI, ça me va très bien ! Oui, mais toi, t'as des gouttes de Berman ! Et bien, donc, c'est à moi de bien éduquer ma fille en lui donnant des gouttes. Non, mais le XI, quoi, c'est le pire ! Oui, en plus, c'est lui, mais bon... On ne lance pas sur ça, parce qu'elle est dans l'avant-bras, fais attention ! Non, mais je vais te dire jouer du... Je sais pas, il y a le 9 qui est incroyable, il y a le 10 qui est incroyable... Le 10 m'a fait ronfler comme pas possible, et le 11 est exceptionnel. J'y joue par nostalgie, et ça m'a pas très bien d'avoir un jeu exceptionnel. Je reviens pas là-dessus, mais me lance pas là-dessus. Il a une petite manette de voiture télécommandée, il joue avec une antenne, il joue chez vous, là, où est bien ? Bon, bref ! Oui, bref ! Allez, on était sur quoi ? Bon, Pupi, ça va ? Rov, ça va ? Genius, ça va ? Comment va, Marie ? Bah, moi, ça va très bien, merci ! Oui, toi, ça va ! Est-ce qu'on peut se souligner ? Excusez-moi, Dieu ! Allez, dites-le, dites-le ! Alors, je suis plus belle qu'hier, mais moins belle que demain. T'as le droit de lui dire, ta gueule ! Non, mais après, hier, je me dis, hier soir, il m'a vu, j'étais... Vraiment, j'allais me coucher, quoi. Donc, en vrai, ça va. Hier soir ? On s'est croisés, j'allais me coucher, bref ! Quand on est parti, on n'est pas chez elle, tu te rappelles pas ? Mais oui, j'habite juste à côté. Et on l'avoue, on s'en trouve pas. Non, c'est vrai, maintenant que tu me le dis, c'est vrai. Ok, très bien. Bref, c'est ça pour dire que j'étais en mode dégueulasse, et du coup, je comprends qu'aujourd'hui, tu me fasses une réflexion gentille. Non, non, t'es tout magnifique, là. Ça va très bien, sinon. Elle sent magnifiquement. Sauf que bon, moi, elle arrive dans la voiture, et je me dis, effectivement, pas mal. Je ne dis rien, parce que je suis John Clemman. L'autre, il arrive, il n'en pouvait plus. Il est baguette. Ça va ? On est plus proche de ma vérité ou de la sienne, Marie ? Je n'ai pas été élégant de te dire que tu es magnifique ? Ruh, ruh, ruh ! Moi, j'ai entendu ça, même showé ! Bon, on arrive ici, et Marie arrive, et Max, il est heureux. Et donc, ça fait un effort. C'est vrai, c'est vrai. Donc, merci, Renf, on a été normal. On ne sait plus comment faire de complication. C'est pas compliqué, on ne sait plus. Donc, apparemment, il ne faut rien dire. Toutes les femmes font des reines, même moi, en sweatshirt. Non, mais moi, le problème, c'est que je n'aime pas mentir. C'est dégueu, et pourtant, moi, ça marche sur moi. C'est joli, en plus, la couleur est trop belle. Hopi est toujours ultra... Moi, on peut m'effacer, je suis en fond vert, OK ? Alors, tu n'as qu'un mot à dire. Comment il s'appelle ? Pac-Man ? Non, pas Pac-Man. Pac-Man ? Ray-Man. Ça va. Ray-Man. Pac-Man. Ah non, il va mettre le fil. Tu veux disparaître, Copi ? Vas-y, vas-y. Il va mettre le chroma qui... Ouais ! Ah ! Bah, tout disparaît. Ah non, il disparaît entièrement ! Alors, en fait, là, c'est le truc Nvidia, c'est-à-dire que ça enlève tout sauf les gens. Donc, il n'y a pas besoin de ton verre. Ah non, il est intelligents ! Hein, c'est fort, hein ? T'as pas un truc pour tirer les vêtements ? Bah si, regarde ! Hop ! Attends. Non, pas comme ça. De toute façon, surtout... Vas-y. Non, je déconne. Ah putain, je peux pas faire. Je pensais faire un truc où tout le monde disparaissait. Le chat, ils étaient prêts à secrire, vraiment. Je l'ai pas, je l'ai pas, évidemment. Ça arrive pas à bien délimiter mon crâne. Ouais, ça te fait un crâne pointu. Parce que Nvidia, c'est pas si c'est humain. Mais toi, le profil, Raph. Qu'est-ce qu'il y a ? J'arrive pas à voir. Ton nez. Ah oui, le nez fait un truc bizarre. T'as un crâne, pèse, hein ? Il a un crâne, mais c'est chelain, je t'ai vu. C'est l'art, quoi. Bon, allez, on est de retour. Qu'est-ce que je disais ? Bref, tout le monde va bien. On peut recommencer cette émission. On va directement savoir ce qui s'est passé ces derniers jours. Incroyable. Tu t'avais des cons, mais là. Attention, les micros sont ouverts, évidemment. Plein de choses à se dire. On va commencer, évidemment, par... On va finir par lui, parce qu'il a déjà beaucoup parlé. Poppy ! Oui ? On va tous les deux parler un petit peu de Spider-Man. Vite-zef. Let's go, oui. Parce qu'on a déjà parlé un peu à l'émission de la semaine dernière et que moi, j'ai envie de vomir du Spider-Man. J'ai trop joué, j'ai trop joué, j'adore ! J'adore, mais j'ai trop joué. Tu as fait un live 24 heures ? Oui ! C'est beaucoup. Est-ce que tu as rencontré des bugs pendant le jeu ? Alors, j'ai le jeu qu'a planté. J'ai, à un moment donné, le personnage qui a disparu et qui a été remplacé par juste un petit cube blanc. Oh, le petit cube ! Et du coup, c'était Spider-Cube ! Oui, j'étais au max. Je l'ai eu. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? J'ai eu des moments où les mecs se mettent à parler en anglais. J'ai eu des moments où les sous-titres se décalent. C'est genre, comment tu... Ah ! C'est dommage. En fait, il y a eu pas mal de bugs. Et ce qui est bizarre, c'est que moi, quand j'ai fait le test du jeu, j'ai eu zéro bug. J'étais en mode bizarre. Et en fait, c'est peut-être le patch Day One qui a créé des bugs. À la mise à jour, il n'y avait pas assez de bugs. Pour un jeu qui vient de sortir, ils m'ont dit à l'heure. Non, mais c'est bizarre, parce que quand ils l'ont installé, ils m'ont dit qu'il y avait un patch qui corrigeait des trucs. Et au final, moi, j'ai eu des bugs aussi. C'est le temps que ça se mette, quoi. J'ai eu le Venom sans tête, sans corps et juste une tête qui flotte. Oui, je l'ai eu, je l'ai eu sur Peter. Avec la langue. Incroyable. Tu l'ai eu sur Peter ? Oui, je l'ai eu sur l'écran de démarrage, où il est juste comme ça posé. Et il y avait juste sa tête comme ça. Du coup, j'ai fait disparaître mon corps aussi. Alors ça, ça ne spoil pas pour les gens qui auraient peur de voir. Ça ne spoil pas. Non. Oula, dis donc. C'est Marie-Jane, c'est dame de merde. C'est quoi ce bug-là ? C'est quoi ce bug-là ? En vrai, je veux bien que tu coupes. Parce que là, ça va spoiler. Oui, après, oui. Ah oui, donc, bah oui. Mais ça coupe avant. Non, ça coupe avant. Ça coupe avant. Bref, on voit juste un busto qui part. Voilà, parce que là, la tête qui flotte. C'est bizarre. Et donc, c'est à ça que tu résumes Spider-Man. Exactement. J'ai fini là-dessus. C'est incroyable. En vrai, il n'y a pas de bug qui t'empêche de finir le jeu. C'est-à-dire qu'au pire, moi, j'ai eu des trucs où j'ai été bloqué dans des textures et des trucs comme ça. Mais en fait, ça sauvegarde toutes les 4 secondes. Donc, tu refreshes. Du coup, tu relances la game. Tu essaies de te sortir du coin où tu es coincé. Soit ça marche, soit tu... Ça ne marche pas. Tu fais le checkpoint et ça revient 3, 2, 1. Et donc, 24 heures, à la base, tu étais en mode, je joue pendant 24 heures ? Ah, c'est prévu depuis que je sais que le jeu sors. J'ai dit, c'est Spidey, je fais 24 heures. Est-ce que tu kiffes particulièrement Spider-Man ? Oui. Et en plus, c'était mon stream anniversaire de partenariat. Ok. Donc, tu étais en mode... C'est ça. Combien temps de partenariat ? Deux ans. Douze ans ? Non, deux ans. Ce que je trouve dommage, c'est que tu fêtes le partenariat et pas le jour où tu as lancé ton premier stream, tu vois. Du coup, tu as besoin de dire, bon anniversaire. En fait, c'est Twitch. Twitch ne fait que fêter le moment où tu leur rapportes de l'argent. Oui, ça fait un peu ça. Bienvenue dans la famille. C'est le partage à rentrer vous. Je crois que c'est vous qui fêtez aujourd'hui. C'est 11 ans de stream. Oui, j'ai vu ça passer au partenariat. Je crois que c'est deux streams purs, oui. C'est quoi ta note, du coup, sur la vidéo, sur Spider-Man ? C'est bien. Alors, il a fait un poste dans la combe en disant, les gars, ça m'aiderait que vous partagiez. On voit que tu... Je l'ai fait, mais moi, la vidéo, Charles... Il a partagé, mais il n'a pas regardé. Charles. J'ai mis 16. Ah, c'est bien. Oui, c'est une bonne note. Sur JV, il n'a pas eu 16 ? Non, je pense qu'il n'a eu plus. C'est quoi les points négatifs pour toi ? Les points négatifs pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de moments où on joue des humains. Oui, les civils, oui. À partir du moment où tu joues un mec qui n'a pas un costume et de la toile, déjà, j'ai envie de tout péter. Et ça, c'est à peu près... Alors, en fait, le truc, c'est qu'en plus, ça me l'a fait encore plus quand je faisais le test parce que j'ai rush la quête principale. J'ai fait un peu de quête annexe. En fait, quand tu parcours le jeu, on va dire un peu plus normalement, entre guillemets, tu fais peut-être un peu plus de quête annexe et du coup, ça respire un peu plus. Là, en fait, toutes les scènes où tu joues des humains, des civils, tu te les tapes pendant les quêtes principales. Et du coup, quand tu rushes, ah, t'en manges un petit peu, quoi. Et c'est vraiment pas des phases cool. Surtout quand tu passes de super pouvoir, machin, je suis un pauvre civil de mort, j'imagine. 17 sur 10, tu vois. Ah, mais quand je te dis, j'ai donné la pire note, ça ne veut pas dire que c'est nul, mais ça me fait rire de dire que j'ai donné la pire note. Quand je me dis, ta, j'ai donné 16, c'est quand même, ça va, quoi. Et du coup, attends, le premier Spiderman, il n'a pas eu genre 18 ? Probablement, mais attends, le premier, c'était... C'était le bauti de l'année, je crois, non ? Le premier, c'était une dingue. Il avait eu 17 aussi, le premier. Ah, il avait 17 aussi ? Premier, c'est une dingue, parce que quand il est sorti, il y avait aussi l'aspect graphique où tu es en mode, oh, putain, ils ont réussi à faire un nouveau Spiderman incroyable. C'est vraiment Spiderman, tu te balances comme ça, c'est trop bien fait. Ça, c'est beau. Tu as vu, il prépare Wolverine en 2025 ? Oui, on attend, là, on veut des images. 25 ? 20-25. C'est prévu pour 2025. Ouais, spoiler, il y a peut-être un costume. Oh là là. Mais merde ! Sachez que du coup, j'ai fini le jeu pour le test. Là, je l'ai refini en ultime. C'est-à-dire avec la mode de difficulté que tu débloques quand tu finis déjà une première fois le jeu. Ouais, mais là, franchement, j'en suis au pont où je peux sortir des répliques du jeu. Surtout que là, en plus, j'ai fini hier soir. Et là, cet après-midi, j'étais à la FNAC avec Donald Renew pour rejouer au jeu. Du coup, en fait, Donald, lui, il m'expliquait qu'il a tellement fait les dialogues du personnage et tout, il connaît toute l'histoire. Du coup, c'est un peu plus chiant pour lui de finir le jeu, parce qu'il est en mode, je sais ce qui se passe. Donc, souvent, il ne va pas jusqu'au bout. À la fois, quand tu m'as dit, il fait « Ah ! » Il fait que « Ah ! » Et pour le coup, du coup, je lui racontais un peu le jeu et les capacités que tu peux avoir. Lui, il racontait un petit peu les anecdotes, c'était cool. Mais effectivement, je trace à une vitesse maintenant. J'en suis au point où, en fait, je connais les scripts. C'est-à-dire que je vois le perso qui marche et tout. Il me fait « Ah là, il faut que tu ailles là ! » Je fais « Non, il faut que j'attende que tu finisses ta ligne de dialogue et après, je pourrais y aller sinon le script se bloque. Et il est en mode « Damn ! » OK, t'as vraiment bouffé le jeu. Je suis 91 heures, donc... Hop ! Je suis « Daze ». Donald, il me régale dans le premier. Il me fait une dédicace. C'est vrai ? Il me dit « Il met un moment « T'es le meilleur. » Pour moi. » Je suis fier de le dire. C'était à 5 ans. Bon, ben voilà. « T'es le meilleur. » C'est vrai qu'il n'y avait pas l'inspecteur Spidey. Si. C'est parce que t'as pas fait les quêtes en ex. Il faut faire les quêtes de la flamme. Elle a dû tracer en 24 heures. Écoute-toi, c'est en off. D'accord. En ultime ? Non. Non, je kiffe pas moi. Poupu ! Elle a envie de passer. Poupu ! Ok, pardon. Oh, là, t'as les sangs qui tue. Poupu ! Mais du coup, par contre, après ce que t'as dit, j'ai l'impression que la prochaine fois qu'il y a un jeu sympa et qu'il sort, t'es pas obligé de le faire en mode speedrun. Non, celle-là, c'était vraiment speedrun, tu vois. Peut-être Wolverine. Ça, c'est Spidey. Oh, je l'ai. Celui-là ? Je l'ai pas, moi. C'est Spidey. Ça, c'est pas dit. Ça, c'est pas dit. C'est Spidey. Oh, là, je l'avais pas. Pas non plus. Je te connais pas. Ah, les gens ont téléphoné. Mais elle voit ton script avant même que... Ouais, c'est ça. Elle le connaît. Putain, je l'adore. Puisqu'on parle de Spiderman, je vous propose de regarder la quantité de coms qu'ils ont mis parce qu'effectivement, on voit les affiches sur les bus, on voit les streams sur la chaîne de Donald. Mais, regardez, dans les rues, carrément, ils ont sorti ça. Ça, c'est la sphère Vegas ? C'est en Australie, ça, je crois. Sydney, ouais. C'est maillard. Sydney. C'est la meilleure. Ils se sont régalés, quoi. Genre, il n'y a personne. C'est trop bien fait. C'est très tôt le matin. Surtout que pour eux, c'est classique, ils ont du bruit, c'est une araignée qui a encore fait... C'est ça. Encore un nid. Vous avez précisé que c'était le jeu PlayStation le plus vendu en termes de record, de vitesse. C'est incroyable, ça, 2,5 millions. Un record de vitesse, c'est ça. C'est ça. De l'histoire de PlayStation. Et pourtant, tu disais, Max, qu'il n'y avait pas non plus énormément de gros contenus sur Twitch. En fait... Comment ça, sur Twitch ? Tu avais dit que sur Twitch, le... Ah oui. Alors moi, quand je l'ai fait... En fait, j'ai streamé le jeu, la sautée de l'embargo, c'était... Ça sortait le vendredi et l'embargo, c'était jeudi à 13h. Et quand j'ai streamé le jeu à 13h pile, j'ai demandé la home Twitch. Vraiment, personne ne l'avait demandé. Cool. Et t'es cartonné vieux. Ça fait un peu d'audience, ça régale, ça régale. Si vous m'avez découvert pendant ce live, merci à vous. C'était pendant 2h ? Voilà, j'y avais pendant 2h. Après, j'avais continué le live normal et tout. Et tu vois, j'ai joué pendant un long moment, j'avais des trucs à faire le soir et du coup, je n'ai pas joué jusqu'à minuit. J'ai coupé, je suis en 18h, un truc comme ça. Et du coup, au moment où je coupe, je regarde un peu qui d'autres joue. Je savais que Xari allait sûrement jouer aux autres parce que je sais qu'il adore ce genre de jeu. Et je m'attendais à voir des 100 000 joueurs. 1000 nègues sur Spider-Man. Et en fait, quand j'ai coupé, j'étais à 500 viewers parce qu'entre eux, t'as la home qui saute, bon, il t'en reste plus que 1000, plus tous ceux qui, en fait, ils veulent faire le jeu donc ils n'ont pas envie de se spoil. Normal. Bon, t'as beaucoup de gens qui en fait se cassent. Je termine à 500 et je me dis, OK, il doit y avoir la terre entière devant. Et en fait, je regarde la liste des streams FR sur Twitch et en fait, même à 500, j'étais quatrième France. Et en fait, au-dessus, il y avait Yass encore, Xari et il y avait Altair. Il y avait 7000. Et en fait, même Xari, il avait 1000 viewers ou 1200, je crois. Yass, il avait 1000 aussi. Et en fait, tous les autres, il y avait plein de streams mais qui étaient à quelques centaines. Donc, c'était hyper réparti. Et il y avait juste Altair qui avait baisé le game. Tu sais que tout le monde n'a pas de PS5 aussi. Ouais, c'est le problème. Beaucoup de gens sont pressés. Dans les streamers ? Les streamers ? Bah, tout le monde n'a pas de PS5 déjà. Mais venez sur nos streams. Ouais, Il y a Mario Wonder, comme tu as dit. Il y a Ponce, il y a MV qui ont fait Wonder. Ouais, Donc, bon. Très bien. Et c'est terminé pour Spider-Man. Ça dégage. On continue avec j'ai mis quoi ? La boîte ? Ah oui ! Qu'est-ce que j'ai fait pendant mon week-end pour le coup ? Je suis allé en boîte ! Ouais, je n'ai pas fait ça depuis mes mille ans, gros. Tu m'as envoyé du... C'est fini. Ah t'es pas encore. Bah écoute, alors on est allé à un truc qui s'appelle Oz. Ça vous parle ça ? Ça s'appelle le Balmusette. Franchement. C'était où ? C'est la fin dimanche. Je connaissais quand tu m'as envoyé le truc. Ça s'appelle le Oz et en vrai c'est sympa, ça a l'air d'être une chaîne australienne, si je ne dis pas de bêtises, avec genre sur le mur il y a un croco géant, voilà. Petite ambiance sympa. La musique était pas mal et en vrai c'était plutôt cool et en fait je ne suis pas allé en boîte depuis tellement longtemps. Je parlais avec d'autres personnes qui étaient là en mode... T'as parlé comme un vieux. Mais non, mais ce n'est pas ça, c'est... Il vient souvent ici ! Il me disait d'accord, mais pourquoi tu n'as plus en boîte ? J'étais là, je ne vais pas la boulanger avec mon pain. Voilà ! Du coup, j'étais là. Qu'est-ce que tu veux que je fous t'en boîte ? Elle est en boîte tout de suite pour ça, il y a d'autres choses. Vas-y. J'étais là, je te regarde. La verbe de vodka à 15 balles ? T'amuser ? Non, déjà c'est de l'eau et viande. Rigoler, avoir du bon son, faire la fête, tu vois. Pour toi, tu dois toujours chercher... En vrai, et c'est là que j'allais venir, en vrai, je me suis bien amusé. Évidemment, je ne draguais personne parce que j'étais là, déso, la bête est déjà prise. Mais je me suis quand même amusé. Ta musique, ça donnait quoi ? La musique était cool. En fait, il y avait un petit peu tout. Il y avait des trucs modernes, il y avait aussi des trucs entre guillemets de mon époque, des eaux que je pouvais kiffer ou quoi. Mozart. Du Nadiah. Tu parles à Ménereau ? C'est la balle. Qu'est-ce qu'il te vient ? Il n'y a aucune nouvelle sur son épal. Aucune nouvelle. Il fait des trucs sur le grand pop et tout. Ah, évidemment. OK. En tout cas, on lui souhaite le meilleur, on lui fait des gros bisous. On t'embrasse ! Mais j'ai bien aimé. Le sol. Il ne voit plus rien. Mais ton message m'a fait marrer. Tu m'as invité. Oui, évidemment. J'étais là en mode, venez, ça va être sympa et tout. Ce qui était dans le coin, j'ai essayé de les saucer. Je ne me disais, Marie, les boîtes de nuit. Moi, j'aurais pu. J'aurais pu. Et puis, j'avais la flemme et je crois que je voulais streamer et me reposer ce soir-là. C'était bien fait. Il y avait du... Comment dire ? Il y avait de... Oh là là ! Oh ! Alerte ! Ceci n'est pas une descente de police. C'était la bonne ambiance. Il y avait une bonne ambiance. Il y avait une bonne ambiance. C'était beau. Il y avait une bonne ambiance. Il y avait une bonne ambiance. Je fais l'en boîte de nuit, ça s'est bien passé. J'ai fait de rester chez toi. Oui, j'ai bien fait. Oui, mais écoute, c'était sympa. Une fois n'est pas coutume. Bonne musique, on a dansé, c'était cool. Et c'est juste que j'aime bien danser, en fait. Et j'étais avec des mecs, tu sais, qui étaient, comment dire, des gens normaux. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de boire pour danser. Alors que moi, un verre d'eau, je suis parti sur la pige. Sur la tête. Il y a un man, il m'a répété, je crois, quatre fois. Il était dans notre groupe. Il m'a répété quatre fois. Mec, t'es trop fort. Et j'étais là, quoi ? Tu danses sans avoir bu ? Je m'en bats les couilles. Ah oui ? Comment tu danses ? Comment tu danses ? Mets un peu de son. Laisse-toi. Non, mais là ! Non, mais là ! Non, mais là ! Non, mais là ! C'est ridicule, putain ! Je veux bien voir, parce que... Je crois que je suis un petit peu... Je suis en mode comme ça. Vas-y, mets-moi du son. Voilà ! La caméra n'est pas cadrée. Ah, magnifique. Oh, regarde ! Je suis posé, j'en fais pas des tonnes, tu vois ? Non, mais là ! J'ai pas de move ! Du shuffle ! Lève-toi ! Mais pourquoi ? Tu veux danser avec moi ? Faut plus de gueules ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Je fais une meuf et tu m'abordes en... Ah non, mais je fais pas ça ! Non, mais arrête ! Je fais pas ça ! Vas-y, je fais la meuf. Ah, la meuf, c'est un poulet ! Bon, ben attends ! J'ai cassé les couilles à aucune meuf ! Je le dis. En fait, tu sais quel était mon rôle ? Mon rôle, c'était... Il avait un rôle ? En fait, il y avait des meufs célibataires avec nous. Mon rôle, c'était plutôt de dire « Allez ! » « Allez ! » « Va danser avec des mecs ! » « Allez le vent ! » « T'es chauffeur de sac, toi ! » C'est ça. Donc, en fait, l'idée, c'est... Je les emmène, je vais danser et en fait, à un moment donné, tu vois, je danse avec la nana et je repère s'il y a des mecs pas mal autour, machin, où elle, elle me fait des clins d'œil en mode « Lui, 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 machin, nanana ! » Le ballon, le ballon, le ballon, là ! Mais si tu danses avec la nana, c'est mort, du coup ! J'y viens... Attends ! C'est dans deux temps ! Tu le arranges à lui ! J'y viens... Parce qu'évidemment, premier temps, elle me fait « Bah oui, tu me fais un mec de 2 mètres à côté, personne ne s'approche ! » J'étais là « Bah... » Désolé, déjà ! C'est une bonne fixe ! Pas de toi ! C'est vrai ! Mais l'objet, c'était de dire « J'en repère un qui est bien ! » « Have you met ? » Machin... Hop ! Et je me casse ! Et là, tu discrètement « Salut, ma sœur, je m'en vais ! » Voilà, voilà ! Exactement ! T'envoies un texto aux parents... Bref, le principe, c'était de donner les billes parce que j'étais entouré de gens qui étaient timides et que comme moi, j'en ai rien à foutre ! Très vrai, voilà ! On essaie ! On essaie de mettre les gens bien profites ! Ton physique profite ! Tu t'es pas fait aborder ? Bah, j'étais beaucoup avec ma femme, du coup ! Oh ! C'est beau, ces rencontres de l'an 90 ! Tu sais, c'est notre jeune temps ! C'est vrai, ça, putain ! J'adorais les boums ! Ça manque, les boums ! Les boums, le matrimat ! Ça avait vraiment 60 ans, quoi ! On n'avait pas de similaire ! Oh ! Je crois que ton père ! J'ai un peu de respect ! Mais c'est pas pour le déprimé ! Les meubous, c'était bien, attends ! Quel enfer ! Quel enfer ! Bref, tout ça pour dire que ça faisait longtemps, c'était sympa et ça m'a donné envie d'y retourner parce qu'en vrai, j'ai passé un bon moment juste, vous me manquiez un peu ! Oh ! Mais tu sais que c'est ça ! On l'a invité, moi j'étais malade ! En fait, j'étais là en mode je passe une bonne soirée et putain, qu'est-ce que je me serais marié avec mes potes ! Qu'est-ce qu'on fait samedi soir ? On a un plan ! On a un plan cosplay ! Et nous, on te boit, on est très très bon ! Il y a une sorte de soirée qui se passe à l'e-spot ! Je ne sais pas si vous pouvez venir ! D'accord ! Alors, j'ai un plan, mais vous ne pouvez pas venir ! Je ne sais pas si ! Le gars me dit, je t'invite à l'e-spot, super sympa, ça va être une soirée manga ! Donc je lui dis non ! Ok ! Pardon ! Qu'est-ce qu'il va dire ? Et là, il me dit, il me dit, non mais c'est cool, il y aura plein de gens, plein de gens, tu vois ! Non, il y a le mot gonzesse qui est sorti ! Non, non, non ! Non, pas spécialement ! Enfin, non plus dans les bails ! Mais en tout cas, il m'a dit que vraiment, il y avait de tous les sexes ! Tu vois, c'était très très mix ! Très très mix d'un côté ! Tu ne veux pas savoir, Marie ! Attends ! Pourquoi pas ? Ça peut le faire ! Il y a des chances, on aille se faire kiffer, viens, Genius ! Mais tu sais que c'est ça le problème en France ! Moi, je ne veux pas ! Bon, on te boit, je suis invincible ! Moi, j'adore ça, j'adore faire la fête, tu vois, mais bon... Je ne peux pas, je ne peux pas m'interposer comme ça, ce n'est pas possible ! Tu dois laisser la rechance aux autres ! Mais moi, ce n'est pas compliqué ! Moi, avec lui, j'ai la technique du vautour, d'accord ? C'est que je l'envoie... Oh non, tu manges les restes ? Je mange les restes ! Oh mais quel enfer ! C'est le lion qui arrive sur la cervelle comme ça ! Donc là, il reperd du frais gazelle, il en bouffe, d'accord ? T'as les poissons qui arrivent avec le beau requin. Tu sais les mouettes sur les marchés d'un prix ? Donc là, vous savez, mesdemoiselles, si Roff vous aborde alors que Genius était dans le coin, vous êtes un reste. Oh non ! Vous êtes un reste. Oui, mais un beau reste. Un beau reste. Ah, ben ça va, un beau reste. Je crois qu'il n'y a rien qui va, mais ça nous convient quand même. On se bat, on se bat. Bon, je termine sur rien. Genius, il a joué à Tekken, lui. J'ai fait 10h le vendredi, 8h30, 8h dimanche. Tout ça en étant malade. Je suis tombé malade pile le jour de la bêta. Fracasse, je ne sais pas ce que j'ai eu. Une folie. Changement de température. Ah oui, il m'a appelé. Gros, j'ai pas... J'avais la voix cassée et tout, mais je me suis régalé, voilà, je suis content. Petit top 5 mondes. Je suis retour en selle. Pardon ? Top 5 mondes. Regarde-moi ça, là, comme il est beau. Bon, la top 10, mais je suis monté top 5. Ah, t'es top 10, ouais. Ouais, je suis monté top 5. À un moment donné, dans la bêta, t'étais top 5 mondes. Non, mais c'est une bêta, ça n'a rien à dire. Ça n'a rien à voir. Mais c'est juste que... Tu veux dire que t'es dans les 5 meilleurs joueurs du monde ? Non, c'est une bêta avec des serveurs différents. Mec, t'es exceptionnel. Non, mais non. Mais attends, mais top 5 mondes ? La seule chose qui m'empêche de tuer ça en live, c'est vraiment cette caméra. T'es trop froid. C'est vraiment que la caméra. C'est la caméra. Non, mais voilà, je veux fabuleux. Tu ne vas pas s'interposer entre leur bonheur. Non, je ne risque pas de m'interposer, j'ai un peu peur pour moi. Quelle émission d'une élégance. Vite, sujet suivant. Non, je me suis régalé, je veux fabuleux et j'aime le jeu et voilà, je suis prêt pour 2024. Est-ce que tu n'as pas eu un downgrade quand tu es passé, je crois que tu es repassé à Tekken 7, là ? Oui, parce que le jeu sort en trois mois et il faut que je trouve vraiment des activités pendant trois mois. Je suis motivé de fou. J'aime le jeu, c'est mon dernier Tekken, je l'ai dit. Et après, il y a des jeux. Non, mais... Je ne sais que... Voilà. Je t'aime d'un amour infini, mais quand c'était Street, tu avais envie de te branler sur Street, là, c'est Tekken, ce sera Tekken et puis demain, ce sera Marmel versus Capcom. Je n'ai jamais dit que c'est mon dernier Tekken de ma vie. Laissez lui faire son sardou en mode, c'est ma dernière tournée. J'ai le droit de revendir. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai qu'il y a un petit côté sardou. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que c'était mon dernier. J'ai le droit de partir avec toute dignité. Tu vas partir avec toute dignité. Tu pars avec ce que tu veux. Ça veut dire que, bon, mettons, tu fais le 8, ça se passe bien, mais mettons que tu n'arrives pas au sommet, mais ça, j'en doute. Improbable. Au bout de 5-6 ans, ils en sortent un 9. Tu ne vas pas t'interdire à jouer au 9 parce que tu as dit que le dernier, c'était le 8. Je fais ça un an ou deux, après j'arrête. Je change de chez D, je change de milieu. Tu vas faire quoi ? Il va faire du... Acteur, porn ? Tu peux le dire. C'est con, là. Avec ses pouces, là. Je vais te dire que la jalousie t'inpoison, Papi. Justement, avec ses pouces, il veut faire acter. Non, il y a deux trucs. Déjà, le jeu, je l'aime, mais d'amour. Tekken 8, je l'aime en même temps, et puis je me sens bien. Je sens que je vais revenir. Il y a moyen, déjà pour tout casser, pour me faire rêver. Et après, je change de milieu. Je ne veux plus te voir sur cette émission tant que tu n'es pas top 1 au monde. Eh bien, tu peux me boucler pendant trois semaines. Pour le jeu se faire dans trois mois. Et après, j'arrête, c'est tout. T'arrêtes, t'arrêtes, t'arrêtes. L'argument est ici. T'arrêtes, 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 t'arrêtes. Oh là là, le vôtre fil. Il y a rien qui est venu après. Le vôtre fil. T'arrêtes, t'arrêtes, t'arrêtes. T'arrêtes pour faire quoi, vieux ? C'est quoi ta reconversion, finalement ? Tu me verras dans quoi, Pops ? J'ai eu peur de la phrase. Oh, je te vois faire amour sucré ou des trucs comme ça. Amour sucré ? Ah ouais, les trucs qui c'est... Amour sucré, je crois que c'est l'espèce de manga avec une meuf qui a deux mecs qui... Oui, voilà. Alors, les trucs... Je n'aurais pas reçu ça comme ça. Ah, les novelas ? Oui, les novelas. Ah oui, d'accord, mais par-de-part, dis ça tout simplement parce que j'étais sur les trucs. J'ai vu un tweet avec une image, je ne connaissais pas, j'étais en mode, ah. Attends, je ne connais pas non plus, mais ça me fait rien. Je crois que c'est Mithia qui a t'écouté ça où il y avait une photo d'une meuf, elle a un mec là, un mec là, et elle était en mode, c'est incroyable. En gros, Poppy, elle disait, tu te reconvertis dans quel jeu, tu vois, pas dans quel truc. En fait, lui, il veut carrément se reconvertir de métier. Bah oui, genre être acteur ou truc comme ça, quoi. est-ce que tu verrais ? Je vous le dis là. Allez, acteur, et moi, il y a une question que je me moque, qu'est-ce que tu vas dire ? J'ai une petite ambition, c'est un bonus, parce que j'ai déjà tous fait ce que je voulais dans ma vie, j'ai un petit rêve, un bonus, de tenter de devenir acteur. Ouais, ok. Bah ouais. Tu vois ? Parce que Pierlin, elle est bien. Il n'est pas si bien. Elle s'entend en vrai que lui. Et du coup, on commence comment quand on veut être acteur comme ça ? Conflorent ? Il faut commencer par gogarde. Oh là, oh là ! Attends, on va parler avec Ted, appelle Ted. Conflorent. Ah ouais, pitié, appelle Ted. Non, pas Conflorent, j'ai envie de contacter David avec qui on avait fait une émission sur le stream, qui a dit que j'avais peut-être quelque chose à faire. En fin d'émission, il m'avait dit J'ai dit que j'avais peut-être quelque chose. Donc, quelqu'un du Conflorent mais que tu ne paierais pas ? Bah si, on prendrait le con pendant deux semaines privés et il me dirait s'il y a quelque chose à faire. Ah, tu l'appelles vraiment ? Ah, il va bien t'allumer. Vas-y, mon but c'est de devenir une icône, juste. Je ne te montre pas la lune. Ouais, Ted ? Oui ? Eh copain ! Alors attends, je vais te mettre à côté du micro pour que les gens puissent t'entendre. J'ai Genius à côté de moi. D'accord ? Ouais, ouais. C'est qui ? Tu l'as déjà oublié ? C'est le grand con. Ça va vieux ? Je suis en train de manger donc c'est pour ça, excuse-moi. Alors excuse-moi de te déranger mon frère, je ne te dérange pas longtemps. Petite question, Genius veut devenir acteur. Il nous dit donc, bah, une seule solution, je vais donc m'inscrire au court florent. Ah bah oui, mais qui fasse ça ? Mais quelle bonne idée. Tu sais que ma vidéo qu'on a fait ensemble sur le stream, sur le court florent, quand tu tapes court florent dans Google, c'est la première vidéo qui sort. Ah oui, mais ça a bien marché, il y a eu un short qui a fait genre 450 000 vues. C'est vrai ? Ouais, on l'aura mis comme il faut. On l'aura mis comme il faut. On l'aura mis comme il faut. Bon bah écoute, tant mieux pour eux. Ted, est-ce que tu y crois si Genius te dit dans deux ans, je deviens acteur à plein temps, tu y crois, tu es derrière lui ? La chance qu'il y a de Genius, c'est qu'au-delà d'avoir un talent certain, tu vois là, je le suce un peu, il a les contacts, tu vois, donc ça peut effectivement l'aider. Enfin, quand je l'ai vu avec le louche et compagnie, je me dis que bon, il a quand même déjà un pied dedans, donc il a juste à perfectionner. Niveau physique, t'en penses quoi ? Et sinon, tu manges quoi Ted ? Niveau physique, tout le monde a envie de le CSU, je me dis que bon, c'est pas mon style, mais qu'est-ce que tu veux ? 548, je me paye la majorité. C'est bien. Bon, bon Ted, on est en train de tous parler en même temps, c'est pas dingue, donc je te fais des gros bisous. Merci Ted. Merci mon Ted, et on te souhaite bon appétit. Et bravo pour ta série. Tu manges quoi ? Dans deux ans, ce sera toi alors. Dans deux ans, ce sera toi. Tu manges quoi Ted ? Là, je suis au fromage, tranquille. Je suis au fromage, je suis au fromage. C'est très intéressant. C'est le marathon saut, tu vois. Ah, tu vas faire un marathon saut ? Je te souhaite beaucoup de courage et d'amour. C'est pas mal, on se régale. Bisous mon frère. Bisous. Bisous les copains. Ciao, ciao. Allez ta gueule. Il est quand même sympa. Une requête, je veux revoir les petites scènes avant le friendzone. Et tu pourrais mettre à profit ton téléphone. les petites scènes. Alors, j'aimerais beaucoup en vrai, à la base, quand on a lancé friendzone, je suis en mode putain, il faut trop refaire des pré-gènes et tout. Sauf qu'à chaque fois, à 18h04, on est encore en train de mettre les micros. Donc, c'est impossible. En fait, tant qu'on n'arrive pas à deux heures à l'avance, on oublie. On se sort les deux. C'est vrai, il faut dire les termes. Tant qu'on n'arrive pas plus tôt, c'est mort. C'est ça le problème. C'est qu'il faut bosser derrière. Ah bah oui, ça c'est sûr. On parle plus d'acteurs, Tekken 8, 26 janvier, soyez là, on va se régaler. On enchaîne avec Rof qui a casté pour la première fois un tournoi ! Voilà ! Voilà ! J'ai compris un porn. Un porn. Il l'a déjà fait. C'est fini ce temps-là. Et là, évidemment, lui qui joue à FF11, il a sorti un jeu au graphisme d'antan. Ah franchement, ça marche bien. Ça marche bien. Alors, pour information, ce jeu, ça s'appelle Duel Links. C'est la version, on va dire, légère, light de Yu-Gi-Oh! qui est sortie il y a 6 ans sur Steam et sur Téléphone. Et ils ont sorti, il y a quelques jours, il y a un mois à peine, en France, une version qui s'appelle Rush Duel. Donc tu vas sur l'application Duel Links, tu vas sur Rush Duel et du coup, tu peux jouer à un jeu encore plus dynamique puisque tu vas piocher, Max. C'est encore plus court que Duel Links ? En fait, c'est Duel Links. Donc tu vois, tu prends les mêmes règles, on n'a que trois zones, etc. Mais, tu vois, Yu-Gi-Oh! comme d'autres joueurs, normalement, tu pioches une carte du ton tour. Et bien là, tu riffiles jusqu'à arriver à 5. Tu riffiles ? Ah du coup, tu dégueules ta main à chaque fois. Et le problème de Yu-Gi-Oh! c'est que normalement, tu dois jouer avec un monstre normal par tour. Tu peux invoquer normalement qu'une fois par tour. Et bien là, tu peux invoquer autant que tu veux. Mais c'est trop fort. Donc en fait, tu dégueules ta main avec des super trucs, l'autre, il en fait pareil et du coup, ça donne lieu à des retournements de situation, à du dynamisme. Pour moi, c'est un mix entre Marvel Snap et Yu-Gi-Oh! C'est pas mal. Et en fait, c'est vraiment très cool. Et j'y allais un petit peu à la zone parce que bon, j'avais pas spécialement Trayard le jeu juste avant. Et en vrai, comme le jeu vient de sortir, il y a assez peu de cartes. Donc finalement, moi, j'ai appris pendant le live à dire, ah oui, mais du coup, cette carte-là, le magicien de la Route 7, on va la retrouver plusieurs fois, pareil pour Dragas et compagnie. Et donc en fait, je me suis vraiment intéressé au jeu. Bon, déjà à l'époque, quand j'avais été invité par Konami pour faire la présentation, ça m'avait hypé. Et là, clairement, ça m'a bien motivé. Genre, faire un tournoi vendredi, voilà, je fais une petite autopromo ce vendredi-là à 20h, pas à 18h, j'ai aussi à décaler la date sur ma chaîne Rofellos et je suis payé par Konami pour faire ce genre de truc et ça m'a super plu. J'en profite parce que je crache souvent sur Yu-Gi-Oh! à raison, mais là, pour le coup, ils ont changé un petit peu le design des cartes pour s'adapter à Rush Duel en changeant la typo des attaques, des défenses, le nombre d'étoiles et tout. C'est joli. Bon, il y a toujours un Wall of Tech sous la carte, mais il y a du mieux. Il y a du mieux. Il y a du mieux. On est sur le bon chemin, Konami. C'est ça. Tu n'as pas à accepter les étoiles, il y a marqué level 6. Non, c'est bien. C'est joli. Il n'y a pas une carte canne à la princesse là-dedans ? Il y a quoi ? Il y a une carte canne à la princesse. Exactement, oui. Est-ce qu'elle fait ? Non. Je n'en sais rien. Question du coup, ça sert à quoi d'avoir les levels d'étoiles sachant que tu peux invoquer comme tu veux ? Parce que tu peux invoquer qu'au niveau 4 gratuitement, niveau 5 et 6, tu dois sacrifier un monstre quand même. Ah, quand même. D'accord. Ce que tu peux, c'est jouer le truc. Après, il faut sacrifier. Donc niveau 7, 8, tu vas sacrifier deux monstres. En fait, souvent, tu vas poser des petits monstres, en sacrifier, faire un truc, attaquer. Et en fait, franchement, je l'ai vu au tournoi, il y a eu des retournements où le mec est à 100 points de vie, ce qui est par rapport à 6000 de base, c'est vraiment comme s'il lui restait un point de vie dans un jeu un peu plus classique. Et le mec peut revenir parce qu'il se refait une main, etc. Et franchement, ça marche très bien. Je me place un peu sur le truc parce que c'est du Yu-Gi-Oh ! Moi, j'ai fait le championnat de France et ça m'a bien plu. J'étais en mode, vas-y, go, ça m'intéresse. Konami m'a dit, nous aussi, ça nous intéresse. Donc, serons-nous la main. Juste maintenant, je suis devenu beaucoup plus clean dans mes lives. Et du coup... Ah, oui ! Ah, oui ! Allez ! Les bifles avec des godes sur les bifles, c'est fini, ça. Je l'aurais dit. Je l'aurais dit. C'est dans le respect mutuel. Non, non, ça marche pas. Donc, voilà. Je suis plus clean. Mais en tout cas, c'est vraiment très cool de faire ça. Il y a d'autres jeux de cartes auxquels j'aurais peut-être mes limites préférées. Mais franchement, ça me va très bien. Ce qui me surprend, c'est que ce soit à peu près équilibré alors que de ce que tu en dis, j'imagine que c'est un peu plus complexe que ça, t'as juste à chier ta main et boum. Donc, j'ai l'impression, ok, je mets plus fort et puis salut. Il y a beaucoup de micro, c'est que le fameux easy to learn, hard to master. Il y a beaucoup de micro décisions. Si jamais justement, tu te plantes parce que l'autre peut revenir très facilement. Il y a notamment des pièges qui te disent que tu vas baisser la force d'un truc. Le faire au bon moment pour pouvoir, le mec qui croit qu'il a gagné, en fait, tu le fais sur sa dernière bet et finalement, il n'a pas gagné, donc du coup, c'est à ton tour, etc. Le fait de sacrifier dans le bonheur, le fait de faire les effets dans le bonheur, etc. En vrai, il y a un vrai intérêt stratégique. Quand tu parles de partenariat, c'est tellement beau. C'est tellement carré, je n'ai jamais vu ça. C'est propre. C'est vrai. Maintenant, on ne va pas parler de partenariat, on va parler de réseaux sociaux. On ne parle pas pendant les jingles, si vous avez la règle évidemment de cette vieille phrase. On est parti pour les réseaux sociaux avec Poppy qui commence. On va parler de Twitch qui a quelques nouveautés à nous présenter. Il y a des petits features qui sont intéressants pour l'un ou pour les autres. Est-ce que c'est intéressant pour vous ? Je ne sais pas. On a les stories maintenant qui ressemblent très fortement aux stories Instagram. C'est tout nouveau ça dans les réseaux. Oui, c'est tout nouveau. Les stories, mais c'est... Oh, le chat à lunettes. Apparemment, en tout cas, ça ne fonctionne pas puisque j'ai fait une story aujourd'hui pour dire « Attention, c'est bien à 20h, Friendzone ! » Il y a plein de gens qui sont venus à 18h qui ont vu qu'il n'y avait rien qui se sont cassés. Il y a plein de gens que j'ai vus à 19h30 qui étaient en mode « Oh, dommage, il n'y a rien. » Ils écrivent dans le chat « Oh, dommage, il n'y a rien. » Et qu'ils s'en vont. Alors que j'avais mis la story, j'ai mis le tweet, j'ai mis une story Insta et j'avais mis... Tu as changé le titre ? Le titre du live, c'était « Friendzone est à 20h ce soir. » Et bien, malgré ça, les gens ne voient pas. Et là, je suis en mode « Je ne sais plus quoi faire. » Si, il y a un truc que j'aurais pu faire. C'était ta première story Twitch ? Parce que moi, j'ai reçu la notif. Je me fais spammer de notif parce que les gens pouvaient pour la première fois. Ah, je n'ai pas vu ça. En fait, le seul truc que j'aurais pu faire de mieux, c'était changer l'image de fond quand tu n'es pas en live. L'image de ton live quand tu n'es pas en live. Et du coup, j'aurais pu mettre une image qui dit « Friendzone à 20h ce soir. » Mais à part ça... Tu as quand même poussé pas mal de cartes pour dire que c'était à 20h. J'ai fait de mon vie. Moi, j'ai vu Gigi et il a fait une story. Ça avait marché. Moi, je ne les ai pas vues, avec « At Norman Genius », « Popi Lala », « Marie Panca », « At Norman Genius ». Oui, parce que toi et moi, c'est pareil. Comment ça ? J'ai mis que... Non, non, mais tranquille. Attends, mais il y a quelqu'un. Non, non, tranquille. Ah, j'ai mis deux fois Norman. Non, non, mais tranquille. Ah, excuse-moi. Il n'y a pas de toi. C'est parce que... Tu sais quoi ? Tu n'as pas du genre à prendre les choses mal. Mais c'est parce que c'était tellement évident que je t'avais mis que j'ai mis Norman. Merci, vieux. J'adore ça. En plus, c'est super sur Insta parce que du coup, tu ne peux pas router une story si jamais... Enfin, tu pars en reprend une story si jamais tu n'es pas taguée dedans. C'est vraiment de la merde. Ah oui, bah oui. Bah oui, bah oui. T'es triste. Donc, à cause de moi, l'émission fait quoi ? 10 000 de mois. Alors que je t'avais tweeté. Ça doit être ça. Du coup, moi, je trouve que... Alors, niveau point négatif, en fait, quand vous allez dans l'application Twitch, les stories sont toutes en haut. Et avant, on avait les clips à la une qui étaient en haut. Et moi, je trouvais que c'était bien pour découvrir les gens. Et c'était un peu une promesse de Twitch de dire, on met les clips à la une tout en haut. Comme ça, il y a plus de gens qui sont découverts, etc. Sauf que là, ils les ont mis tout en bas maintenant. C'est les stories qui sont tout en haut des gens que tu suis. Oui, mais est-ce que les clips à la une te mettent vraiment en avant ? Parce que j'ai l'impression que finalement, les clips à la une, c'est du coup les plus vus. Et les plus vus, c'est ceux qui ont les plus grosses communautés. Le premier clip à la une, c'est Poppy Lala. Il a chu. Oui, oui. Et franchement, il y a des clips qui ne sont pas forcément... Ok, mais j'ai que toi en clip à la une, moi. Let's go ! Parce que tu ne suis personne ? Non, mais en vrai, tu peux faire des perfs sur les clips à la une et puis ça permet d'être découvert. Et je trouve ça dommage de le mettre tout en bas parce que personne scrolle jusqu'en bas. Parce que là, tu n'as que les stories. C'est à la fois que tu pousses à mon téléphone, par contre. Oui, d'accord. C'est un clone de moi. Qui, lui ? Comme cloné, tu as mon ADN. Hop. Mais quel enfer ! Je me lance pas ce genre de trucs. Donc, les stories, ça permet d'ajouter une photo, un texte en mode coucou. Voilà, c'est une story quoi. Tu peux mettre des clips ? Oui, juste les clips, pas de vidéos. Des photos dans ta galerie, tu ne peux pas avoir la caméra directement. Ah, du coup, je ne peux rien sortir de maintenant, dans l'instant. Ah, si, si, si. Moi, tu l'as fait, moi, ça ne marche pas. Moi, ça marche. C'est peut-être sur iPhone, alors. Moi, je peux mettre une photo directe comme ça. Ah, ouais, moi, ça ne marche pas. C'est peut-être sur iPhone parce que c'est le meilleur téléphone, évidemment. Exactement. Oh là là, mes vieux, mes vieux. Regarde, 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 attention, t'as une pomme. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un billet parce qu'Apple, rien du tout. Jamais. Samsung, il est meilleur. C'est super, donc, les stories. Après, en plus, parce que là, ça vient de sortir. Si ça se trouve, il y a des petits trucs qui vont être ajoutés ou corrigés assez vite. En fait, c'est sous Instagram, tu vois, les stories. Ah, bah, en même temps... Parce qu'ils avaient déjà fait les shorts. Non. C'est les clips ? Non, non, non. C'était sur Twitter, tu avais les shorts avant. La vie disparue. Comment ça s'appelait ça ? Je ne sais plus comment ça s'appelait. C'est la vie disparue, ouais. C'était les shorts ? Ce n'est pas des shorts ? Non, ce n'est pas les shorts. Non, non, non. Maillot ? Non, sur... Maillot ? Le short est optimisé. Est-ce qu'ils ont ajouté autre chose d'intéressant ? Oui, le but est streamé. J'ai pu le faire. J'ai streamé trois fois. J'ai appris ça tout à l'heure. Alors, explique un petit peu. Avant, c'était interdit de streamer ailleurs que sur Twitch ? Non, tu pouvais sur TikTok. Il ne fallait pas que tu streams sur une plateforme qui était vraiment concurrente. Donc, YouTube, Kik, ces plateformes-là. Mais TikTok, tu pouvais ? Tu pouvais à la fois streamer sur Twitch et à la fois sur TikTok ? Ah, je ne savais pas, ça ? Oui, oui. Oui, si, si. Juste, tu ne peux pas mettre les assets Twitch. Tu n'as pas le droit de croiser les assets, c'est juste ça. Du coup, c'est un peu compliqué. Comment ça, par croiser les assets ? Là, par exemple, si quelqu'un s'abonne et que ça fait... Si je mets ça sur YouTube, me fait engueuler. Parce que c'est une alerte, Twitch. En vrai ? Attends, parce qu'il y a des alertes. Et comment tu fais ? Twitch a fait ses alertes il n'y a pas longtemps en disant, regardez, nous, Twitch, on vous propose des alertes. Je l'avais fait. Notamment, ça en fout partout sur l'écran. Oui. Ça dépend comment tu set up pour streamer ailleurs. Moi, genre, TikTok, je peux virer les alertes et faire en sorte que les gens ne voient pas mes alertes Twitch sur TikTok. Je peux faire ça, mais sur YouTube, je n'ai pas trouvé la solution. Ça va se développer petit à petit. Ça vient tout juste d'être disponible. Mais en tout cas, c'est marrant qu'ils aient fait ce move de dire, allez, c'est bon, balèque. Je ne comprends pas parce que je ne sais pas si tu as vu. Récemment, il y a le mec, le CEO de Twitch qui a eu sa petite photo encadrée kick avec les crochets verts. Alors, je n'ai pas suivi plus que ça, mais je ne comprends pas le move. Je ne comprends pas le move. J'ai vu un streamer aussi qui a dit on est en live avec le patron de Twitch dans quelques instants et on sera à la fois dans le rewind. Peut-être, j'ai pas fait gaffe, mais on sera à la fois sur Twitch, sur YouTube, sur Kik et les gens sont en mode. Bizarre. Oui. En fait, je ne comprends pas. Je suis trop con, sans doute, mais je ne comprends pas le move derrière. Il faut y avoir un but derrière. Soit il y a un but où de toute façon, ils n'avaient peut-être plus trop le choix. Genre, évidemment que je pense que si une entreprise a le choix entre être full exclusif et pas, elle va être full exclusif parce que comme ça elle est tranquille. Mais à un moment donné, quand tu sens que tu as des gens qui commencent à fûter, à faire un peu les deux et puis tu te dis mais même légalement qui suit pour dire tu n'as pas le droit de faire ce truc-là et surtout, est-ce que je vais aller vérifier moi sur Kik ? En fait, il va y avoir un petit poids de mesure de petits streamers qui vont pouvoir faire plein de trucs à la fois. Est-ce que vous avez suivi l'histoire d'Hardisk ? Laquelle ? Là, je pense que je vais peut-être vous apprendre un truc si vous voulez. J'ai fait un disc. Hardisk, il a fait un live il n'y a pas très longtemps où il a expliqué qu'il était le premier streamer européen alors du coup, très vite, c'est ouvert à tout le monde à avoir le droit de stream partout. Et en fait, c'est Twitch qui lui avait dit vas-y, go, tu peux y aller, tu peux stream sur Kik, sur YouTube, sur machin. Et en fait, il a fait une vidéo où il explique un peu son périple et en gros, il a poussé, poussé, poussé sur ça et notamment, a priori, via des avocats en disant mais en fait, ce que vous faites en fait, c'est nous forcer à être exclusifs et vous ne nous rémunérez pas pour ça. Ce n'est pas légal. Je crois. Et en fait, il a été poussé sur ça. Je ne sais pas si c'est grâce à lui, je n'ai pas tous les détails mais en tout cas, je l'ai entendu raconter le fait qu'il avait mis pas mal la pression en disant en fait, on va vous poursuivre, ce n'est pas légal et puis on va gagner parce que ce n'est pas légal en fait. Si vous voulez l'exclusivité, pas de problème, vous payez. Si on parle de la concurrence qui rend les choses parfois souvent assez saines, le fait de dire non, vous n'avez pas le droit et donc du coup, on peut être la pire des plateformes de toute façon, vous allez venir chez nous parce que vous n'avez pas le choix, ce n'est pas ouf. Si demain, tu dis il y a un comité au-dessus de ça au niveau des lois qui dit il n'y a pas de raison, c'est bien qu'il puisse avoir le choix au niveau des plateformes comme ça, vous allez vous bouger le cul ou peut-être mettre des meilleures features. En vrai, tout est bénéfique. Tout le monde a gagné. J'ai l'impression que pour Twitch, il y a peut-être, je dis ça, ça en mon cul, il y a peut-être aussi un intérêt qui est de dire en essayant de verrouiller tout le monde contre leur gré, il y a un peu ce côté comme si on avait peur qu'ils s'en aillent alors qu'en vrai, quoi qu'on en dise, c'est pour le moment de très loin la meilleure plateforme. Donc en fait, de quoi vous avez peur ? Juste ne nous cassez pas les couilles, on restera. C'est un peu ça l'idée. C'est soutenez-nous, ne nous cassez pas les burnes, laissez-nous nous développer et il n'y a pas de raison qu'on parte. C'est la meilleure plateforme ou c'est la plateforme par défaut la moins mauvaise ? C'est plus optimisé. Pour moi, Twitch, c'est un peu la scène CF. Tout le monde est dessus parce que personne n'a le choix. Personne n'a le choix. Non, franchement. C'est loin d'être... Attends, c'est dur quand même. Oui, c'est vrai, c'est dur. Mais c'est toi qui l'as dit non, jamais. Pour moi, le seul défaut. En fait, Twitch, d'un point de vue communautaire, a très peu de défauts. D'un point de vue futur pour découvrir des nouveaux streamers, effectivement, ce n'est pas idéal. Mais en même temps, est-ce que j'ai la solution ? Franchement, c'est dur. À partir du moment où tu es dans une marée humaine de streamers, pourquoi j'en ferais découvrir un peu qu'un autre ? C'est difficile. On se fait... J'aime bien Twitch, on connaît Jean-Claude Twitch, on se fait en... Oui, mais t'es français. Oui, mais je suis désolé. On se fait escroquer par niveau revenu, niveau pub, niveau impôts, niveau prélèvements. Je suis désolé. Mais attends, attends, tu mélanges tout, frère. Ils n'y peuvent rien, les impôts, là. Non, mais ils n'y peuvent rien. Si, ils peuvent gérer leurs revenus et avoir des meilleurs revenus pour les streamers. Je suis désolé. C'est pour ça qu'une plateforme comme Kik, ça va les faire bouger. Surtout, tu as vu le prix de la baguette qui a augmenté. C'est pour ça que j'ai dit la SNCF. SNCF, c'est très bien, parce qu'on est content, c'est bien servi, mais SNCF, on se fout de notre gueule par rapport au tarot et au prix des billets et des trains. Pour moi, Twitch, on se fout la gueule par rapport au prélèvement de ce que nos streamers. Tout ça avec moi. Je n'ai pas vu les jaunes, là. Je suis désolé, je vais être le gros con de service, mais je ne suis pas d'accord. Mais moi, tu as raison. Je vais essayer de développer un peu mon propos. Alors, évidemment, il faut quand même avoir un certain nombre de viewers et surtout un certain nombre d'abos pour avoir une stabilité financière sur Twitch. Moi, je trouve que ce n'est quand même pas dégueu et surtout, n'oubliez pas un truc, on est en France. La régie pub, ce n'est pas la même qu'aux Etats-Unis. Si tu étais américain, frérot, tu gagnerais mieux ta vie. Mais malheureusement, on est en France. Il y a un juste milieu. Quand même, il pourrait y avoir un juste milieu. Moi, je trouve qu'on n'est pas si mal payé. Le 50-50 ? Mais toi, tu es toujours en 70-30. Moi, je suis en 70-30. Bien sûr. J'ai pas la seule. Il y a une différence entre nos deux points de vue. Excusez-moi, je vous arrête tout de suite. Le 70-30, je ne dis pas qu'il est facile à avoir, mais techniquement, vous pouvez tous l'avoir. Non, on ne peut plus l'avoir. Moi, j'ai fait des streams à deux. Qu'est-ce que tu racontes ? Ça suffit d'avoir pendant trois mois de suite un certain nombre d'abonnés. Non, tu ne peux plus l'avoir. Tu ne peux plus l'avoir. J'ai appelé les gens, les responsables chez Twitch, on m'a dit qu'on ne donne plus de 70-30 aux personnes. Oui, tu ne peux plus l'avoir en claquant des doigts. Mais tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir, mais il faut faire des subs. Mais Genius, avec la densité de stream qu'il fait sans compter les sub-gifs, sans compter les primes. Sans compter les primes. Alors, j'ai fait des streams. Sunday s'est cassé le cul à faire des subs bâtons et compagnie en disant mais je dois forcer le truc. J'ai fait des streams à 2 000, à 3 000. Je suis monté à 800 subs. J'ai fait ça plusieurs fois. Alors, j'ai aidé au débat, évidemment, parce que je fais du versus. Mais je suis donné, j'ai streamé comme un bœuf et j'ai appelé au téléphone et on m'a dit non, tu ne pourras plus. Et puis surtout, je vais faire quoi ? Non, mais j'essaie de... Ok, je vais là. Mettez-moi un panneau Twitch au-dessus de la tête. J'essaie de défendre leur point de vue. Quel est leur intérêt ? Eux, leur intérêt, c'est que tu streams tout le temps. Pas de temps en temps quand tu as envie à faire des isacres comme ça. Ils ont besoin... En fait, tu veux des revenus stables ? Il faut que tu streams de manière stable. Bah ouais. En fait, c'est pas ça le problème. J'ai streamé de manière stable, mais t'es fou. C'est ça le problème. On ne veut pas forcément des revenus stables. On peut accepter le fait de ne pas forcément avoir des revenus stables si jamais tu prends deux semaines de vacances. Et d'ailleurs, pour moi, le fait de dire « Ah ben, il faut absolument tenir, je trouve que c'est limite. » Esclavage, le mot est un petit peu fort. Bah, t'es ton propre patron. Oui, mais... Bah, quand t'es ton propre patron, tu prends des vacances quand t'as du pognon d'avance. Il y a des burn-out au niveau de certains streamers parce que t'es en mode « Tu dois suivre la cadence tout le temps, tout le temps, tout le temps. » Mais d'accord, mais ça, c'est le capitalisme. C'est pas Twitch. Moi, je pense que le truc... Pour moi, il faut faire un truc faire. Si vous voulez prendre des vacances, moi, par exemple, si j'ai 100 subs par mois mais que je suis en 70-30, le jour où je veux... Alors, attends, attends. Qu'on soit bien d'accord, je ne défends pas ça. Bien évidemment... D'accord, la différence entre... Bien évidemment que je préférerais qu'on ait 95-5, comme sur Twitch, ou même 70-30 pour... Non, mais non ! Je te dis que pourquoi il y a une règle pour les gros streamers qui les avantagent et pas pour les plus petits ? Pourquoi c'est pas la même règle ? Je viens de dire, je suis d'accord. Donc, tu parles du 70-30, là ? Oui. Oui, donc c'était la fin de ma phrase. Évidemment que je suis d'accord que ce serait bien que tout le monde ait la même chose. Et en plus, c'est un plafond maintenant. Je vais préciser juste que le 70-30, vous m'avez dit ça en mode « Ah oui, mais t'as un privilège inaccessible ! » C'est toujours possible. Évidemment, c'est pas facile, mais c'est toujours possible. Ce privilège est actuellement inaccessible pour Marie, Venus, moi... D'accord. Je ne sais pas. Ok, allons-y ! Allons-y ! Je suis désolé. Vas-y ! Je me fais l'avocat judiaque. Oui, c'est ton rôle. D'accord. Pourquoi ? Je vous paierai donc un salaire qui vous permet d'en vivre alors que vous n'êtes pas assez gros parmi tous les streamers ? Je ne te demande pas de me payer un salaire où je peux en vivre. Je te demande de me payer équitablement en fonction des autres. Qui décide de ce qui est équitable ? La règle pour tout le monde. La même règle pour tout le monde. Attends, question. Moi, attends, ferme-la. Ça fait deux fois. La prochaine fois, je me rends plus couilles. On part avec ton père, là. Deux minutes, ok. Si moi, mon... Comment dire ? Attends, là, tu vas revenir sur 70-30. Parce que ça, je t'ai déjà dit que j'étais d'accord. Si tu reviens dessus, c'est chiant. Tu me parlais de quoi, là ? Tu me parlais du fait que... 70-30, je suis d'accord. Enfin, eh ben voilà. Mais attends, mais tu crois ? Il a retiré sa main. Alors, excuse-moi, frérot, mais tu es délu. Tu crois que les 20% de plus, ils vont te faire vivre mieux ? Je, par principe... Par leur nom, hein ? Alors déjà, techniquement, oui, ce sera toujours un peu mieux. Oui, c'est vrai. Et je ne suis pas en train de te dire. Ça ne va pas être la... C'est pas la Bézina. T'as l'impression... On te les enlève et tu le donnes à Rofélo. En fait, la défense, c'est de dire « Ah, mais vous voulez que ce soit la fête ? » Non. Je te dis que je veux que ce soit équitable. Je veux que ce soit égal. Et pourquoi des petits streamers ou des gros streamers n'auraient pas le même pourcentage ? Évidemment qu'en ayant le même pourcentage, je vais toucher moins que toi qui fait beaucoup plus. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Le pourcentage différent, pour moi, c'est horrible. La seule raison que je vois, c'est de dire qu'ils n'ont pas envie de payer cher ou trop cher ou assez... Mettez le mot que vous voulez, je m'en fous. Des gens qui, pour eux, rapportent rien. Moi, je suis en train de te dire et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne te dis pas que je devrais avoir à 90, 10. Moi, je stream depuis deux ans. C'est-à-dire, sérieusement, il y a des fois, j'ai fait des très bons scores. Un mois, deux mois, trois mois où je faisais du 2 000, 3 000. Je tourne généralement en 400, 500. Et ce que Twitch me prend, je trouve ça inacceptable. Je ne dis pas qu'ils ont le droit, il faut qu'ils gagnent leur vie, comme tout le monde prend un pourcentage. Des fois, je me casse le cul pour gagner 40 dollars alors que j'ai fait des bons viewers et tout. Je ne trouve ça pas possible. C'est pour ça que si Kik m'appelle, je vais te dire, ce ne sera pas le cas, mais s'ils me disent « Ok, peu importe l'image, tu fais tant de viewers, tant d'heures de stream, mais tu as ça », je réfléchirais parce qu'on se casse le cul pour rien. C'est tout ce que je dis. Quelle entreprise prend 50% de marge ? J'ai une réponse à ça. Vas-y, casse-toi ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est Kik. En fait, les mecs, ils s'en notent « Si tu arrives chez nous, c'est bien que tu as un intérêt de chez nous. Donc, on va te prendre un petit pourcentage. » Si le seul intérêt que j'ai à être chez eux, comme disait notre ami Norman, c'est que je n'ai pas le choix, alors heureusement que du coup, il y a des comités de concurrence qui se sont dit « Mais attends, ça, c'est quand même un petit peu aberrant. Ouvrez la concurrence. Kik, évidemment, fait l'opposé. C'est-à-dire, le 95.5, on n'est pas teuteux. On se doute bien qu'il y a... J'entends ce que tu dis, mais on mélange des choses, là. Twitch ne t'a jamais empêché de streamer sur Kik. Twitch t'a empêché de streamer sur Kik en même temps que sur Twitch. C'est très différent. C'est très différent. Mais pour mon activité, il est évident que ce sera évidemment plus simple si je reste sur Twitch avec ma communauté, avec les règles de Twitch, avec toutes les features, effectivement. Mais juste que... Je ne demande pas un 95.5. Je demande juste d'être logé à la même enseigne que des gens qui, de toute façon, en vivent déjà largement. C'est-à-dire que là, tu es en train de dire, c'est bien, les gars, vous privilégiez en gros les riches. Bien joué, les gars. Après, c'est vrai que ceux qui en vivent, ils font ça, pour répondre à Chamallow, il n'a pas totalement raison. Il parle moins, et je parlais de Max. Les gros, ils font ça vraiment 8 heures par jour, 10 heures régulièrement. Les mecs qui en vivent, les gars, leur vie, c'est d'être vissé le cul sur une chaise et d'envoyer la sauce 8 heures par jour, tous les jours. Est-ce que vous le faites ? Non. Je suis désolé, mais après, vous pouvez dire, oui, mais ça ne me va pas, c'est trop. Très bien, je suis en fait de métier. Je suis d'accord. Peut-être qu'on finira la suite, qu'on boucle un petit peu, mais l'idéal, c'est de parler de pourcentage. Je ne dis pas que je veux être payé de la même chose que Domingo, juste que je veux être payé au même pourcentage de Domingo. Donc, en fonction de ce que moi, je vais prendre, Twitch me prendra la même chose. C'est faire. C'est faire. Et ne vous inquiétez pas. Ça serait intéressant de voir si c'est pareil dans d'autres métiers, par exemple. Est-ce que dans la musique, si tu es Madonna ou si tu es une chanteuse en devenir, est-ce que la... Excusez-moi. La proportion, le pourcentage. Est-ce qu'on te prend le même pourcentage de ton... Putain, je n'ai pas le nom de la boîte musicale qui te produit. Voilà, bref. De ton producteur ? Producteur ? La maison de biste. Il y avait un jeu. On jouait au centibix. Et pardon, mais souvent, c'est l'inverse. Souvent, et d'ailleurs, dans les impôts, les impôts qu'on paye, c'est l'inverse. Au début, tu n'as pas beaucoup de revenus donc du coup... En fait, limite, s'il devait y avoir, pardon, mais si tu veux te faire, c'était à nous d'avoir 70-30 et c'est à vous d'avoir 50-50. C'est à vous, vous les riches. Vous les ronds de cuir. Ce que je veux dire, c'est que si c'était le même principe, pour moi, l'égalité, c'est le minimum, c'est 70-30 pour tout le monde. En tout cas, le même pourcentage pour tout le monde. L'autre principe pour pouvoir faire en sorte que ce soit à peu près faire, ça s'appelle l'équité. Et l'équité, généralement, c'est au contraire, en fonction des revenus, on va prendre plus en pourcentage à celui qui gagne plus. Si tu fais ça, ça sera comme en France, les riches sont bien hôts. C'est exactement ce que j'allais dire. Et donc là, on peut avoir le même raisonnement. Ah bon ? Vas-y, Domingo, va sur qui compte à temps ? Mais laisse-le, Domingo ! Ton argument, il ne marche pas parce qu'en plus, le truc, c'est que sur les très riches, ceux qui ont énormément de subs, pour eux, ça représente énormément d'argent, ça permet d'employer des gens et tout. Je ne suis pas en train de dire que ça ne représente rien parce que je sais que les gens vont déformer mes propos, c'est chiant. Ça ne représente pas rien, mais ce n'est pas ce qui leur fait gagner leur vie. C'est l'opé ? Très, très loin. Donc, ils vont s'en foutre et rester sur Twitch ? Oui. Non, parce que j'ai discuté avec des streamers, des gros, des très gros, et crois-moi, ils réfléchissent de plus en plus. Réfléchissent, mais ils y sont encore. Parce que ça fait des années qu'ils réfléchissent. Non, pas dans ça. Ils se disent Twitch et la famille, on est bien, mais putain, quand même, c'est... Il y a d'autres possibilités. YouTube, tu as des subs ? Non, tu n'as pas de subs sur YouTube. Le problème, c'est qu'interface, elle est déclare. Mais c'est juste moins outil. Il faut voir comment Kik va évoluer, s'il a la mauvaise image. Ils ont un plafond, les riches, maintenant. Ils ont un plafond, les riches ? 70-30, c'est pas 100K, je crois ? C'est comme ça. À l'année, ils ont un plafond, maintenant. Après, 100K, tout le monde les veut. Je les prends. Je suis déjà entendu des streamers dire « C'était quoi le bail ? » Il y avait une blague à base de « Oui, mais enfin bon, les 100K, encore faut-il les atteindre ? » Et tu avais des streamers qui les atteignent en un mois. t'es les autres. Tranquille, tranquille. Bref, je vous propose de détester d'autres personnes, comme par exemple Elon Musk. Oui. Allez, les bouffons, on passe à la caisse. 1 euro par an. Vous êtes prêts à payer 1 euro par an pour utiliser X ? 1 euro par an ? J'ai payé 140 euros l'année, là. Ah oui, toi, t'as payé la version de ta blue. Je vais devoir redéfendre, alors qu'en plus, j'étais sur un discours très de gauche. Je vais devoir défendre encore... on échange ? On échange de fluide. On échange, on échange. Quoi ? 1 euro ? Cette homme est un génie. C'est une belle émission. Les débats, c'est trop bien. Il y a rien de mieux, mais tu sais que c'est ça. Est-ce que vous voyez y aller dans le chat ? Elon Musk fait la guerre depuis le début, genius. Il fait la guerre aux bottes. Et effectivement, on en voit encore. Des fois, t'as un like et tu vois une meuf avec des énormes dibars, tu cliques et il y a marqué « Regarde ici pour mon profil machin ». Au moment où tu sors ta carte bleue, ce n'est pas possible. Au moment où c'est carte bleue. Il y a encore beaucoup de bottes. Je pense qu'on n'est pas les pires. Je pense qu'aux États-Unis c'est encore pire. Comment il fait ? Il essaie de chercher des systèmes. Le principe de dire qu'on met une toute petite barrière à l'entrée de rien du tout. Parce qu'en vrai, ça va, on peut les tranquiller en euros par an. Je ne sais pas parce que tu es en 50-50. Là, pourquoi on est sur individualité ? C'est-à-dire que même les riches ne pourraient être indexés en fonction du salaire. Mais bref, c'est un autre débat. Même si c'était un euro par mois, pour moi, ce serait worth d'avoir cet accès à la culture. C'est un réseau que j'utilise, c'est un réseau que j'aime bien notamment parce que j'ai filtré beaucoup de trucs de ce réseau. Quand les gens sont en mode « Il y a toujours des connards sur Twitter », filtre tes mots-clés, filtre les personnes qui peuvent te suivre. J'aimerais bien que le logiciel le fasse pour moi. C'est leur boulot. C'est pas la fête. L'argument ? Oui. C'est pas la fête. Il y a un truc qui permet notamment de filtrer les mots-clés. Moi, j'ai viré guerre, viol, machin, les trucs anxiogènes. Je ne vais pas entendre parler parce que je suis un putain de bisounours. Maintenant, je n'ai que des trucs en mode « Regardez, nouveau sex toy, c'est génial. » Ça n'a pas enlevé le moniche. Il a deux fois. On peut adapter et le fait est qu'il y a les mots bannis et les mots suggérés. Les mots mis en avant. Bref, pour moi, ça fait partie d'un très bon moyen de battre les bots et en plus de battre peut-être des gens qui sont assez toxiques et qui utilisent Twitter comme un défouloir. Je veux banne des gens. Tu veux battre des gens ? Je veux battre des gens. Il n'a pas eu l'appel. Les trolls qui viennent là que pour trolls, peut-être que en plus, surtout s'ils ont 13 ans et qu'ils sont derrière leur PC en mode sans payer. Non, je ne dis pas ça. Je pars du principe d'un euro. En fait, les petits cons qui... Justement, les petits cons, tu les as filtrés. Pas tous. Pas tous. Il a filtré les mots mais grande majorité. Ce que je veux dire, c'est que ça me... Ah d'accord, tu es en train de dire comme les petits cons, tu les as gérés, alors ne me fais pas bien d'un euro. Bah oui. Je ne trouvais pas que je voulais en dire. Ok, très bien. Je pense que... Ok. Moi, ça ne me dérange pas au-delà de... J'ai des questions pour toi après. Moi, ça ne me dérange pas. Je joue à Marvel Snap depuis plus d'un an. Écoutez-moi ton téléphone. Écoutez-le, écoutez-le. Non, parce que ça fait de la musique. Ça fait de la musique ? C'était quoi ? Les gens trigger sur le fait que j'ai mon téléphone ? Ouais, c'est une connerie. Il y a Marie-Palo qui m'a envoyé « haha » mais je ne sais pas. Justement. C'est ça, vieux, t'as pas eu le dessin. Je lis le chat. Vas-y, regarde ton téléphone, c'est juste pour le déverrouiller. t'inquiète pas. T'as pas besoin, j'ai pas de code. Oh, c'est super. Elle a dit, j'ai envoyé à Renfellos une vidéo de moi dans un jacuzzi en me disant qu'il était en émission. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé, vraiment. Je pense qu'il y a une vidéo. Ah non, regarde. Bah, t'as menti. J'ai pas reçu, Marie-Renvoie. Ah, elle a menti. Non, ça dégoûte. Bon, bref. Mais moi, je tombe dedans. Attends, je finis sur un truc. Vous allez voir je joue tous les jours quasiment à Marvel Snap depuis à peu près un an. D'accord ? Donc, un service que je fais qui permet de me divertir. On l'a vu. Ouais. On l'a vu dans la bagnole. Dans la bagnole. Ok. Eh ben, c'est pour moi logique de payer des gens, enfin, de payer des développeurs qui font ce truc-là. D'accord. tous les mois, j'achète le Season Pass, ça me coûte à peu près 10 balles par mois et je trouve ça totalement logique. D'accord. Pour moi, payer pour un service... Il n'y a pas de pub sur Snap ? Non. Bah voilà. Sur Twitter, si. Donc, sur Twitter, en fait, il y a deux façons, grosso modo, on est d'accord qu'il y a deux façons de pouvoir... Tu comparent un hobby à un réseau. Il y a deux façons de pouvoir rémunérer ceux qui travaillent sur l'application. C'est soit de mettre des pubs, soit de faire payer. Il peut y avoir un entre-deux. Il peut y avoir un tu payes un petit peu, tu as moins de pubs. Ça ne me dérange pas. C'est un entre-deux. C'est ce que propose Netflix. Ça me va de payer pour un service où il y a peut-être 3 000 mecs derrière qui sont en train de bosser. choisir gratuit avec des avantages ou pas. On a trop l'habitude d'avoir des trucs gratos. Moi, je suis timoreux, d'accord, mais bon. Le web gratuit, on arrive au bout du modèle, les gars. YouTube, j'adore. YouTube, je paye 10 balles par mois. Si je ne veux pas de pub ou si je ne veux pas que ça s'arrête, je paye. Moi, je devrais parce que ça me fait chier. Moi, je devrais parce que ça me fait chier aussi. Je me reprends. J'essaye de résister. Les gars, faites des moves malins. Coupez Spotify, prenez YouTube. Ça fait vite. Ce n'est pas de Spotify. Je n'ai rien, moi. Je ne paye rien. Tu écoutes de la musique, toi ? Tu fais quoi dans ta vie ? J'écoute de la musique sur YouTube. Sur mon ordi, non, parce que j'ai des trucs qui... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais sur mon téléphone, je me fais baiser. Quand tu mets en veille, ça coupe, c'est horrible. Mais oui ! Écoutez, pour moi, je vais être très généraliste, mais l'accès à la culture, le divertissement, etc., pour moi, ça devrait être gratuit tant que tu ne bosses pas. Tant que tu ne bosses pas, tu es étudiant, tu es enfant, tu es machin. Là, tu ne payes pas. À partir du moment où tu as un salaire, où tu payes en tout cas suffisamment, où tu récupères suffisamment pour pouvoir dire les choses que j'utilise... Non, non, il n'y a pas de suffisamment. À partir du moment où tu n'es plus à l'école, tu payes. Elle, oui, mais non, mais on s'en fout parce que ça, ça pousse les gens à rien faire en se disant « Moi, j'en fais, plus on m'offre. » Non. Ça peut être notre débat. Je sens qu'on a la qualité. Ça va. Tu tirer la corse vers la droite, tu jades bien. Ils ne sont pas amis pour rien. Excuse-moi, objectivement, ils s'en ramassent de merde. Je n'aime pas ça. Il y a un bois, bois. Non, mais il n'y a plus... Je suis bourré, t'entends ? Donc, toi, pour toi, c'est normal d'avoir accès à du divertissement sans payer ? Alors, ça dépend quel divertissement. Ce n'est pas du divertissement. Un réseau social, Twitter, ce n'est pas un divertissement. C'est normal d'avoir accès à de l'information. Encore pire, c'est son outil de travail. C'est normal d'avoir fait de l'information sans payer ? Bah oui. Bah non. L'information sans payer, l'information, c'est la base. Moi, je sais que dès que... Eh les amis, ça, c'est parce que vous êtes nés dans Internet. Ça n'existait pas. Imaginons, j'entends un gros bruit genre à Agnières sur scène. Eh bien, si j'entends un gros boom à Agnières sur scène, c'est la première fois où je vais avoir l'information et sans rire, c'est sur Twitter. Et du coup, pour moi, c'est un média d'information. Donc, évidemment, je tri l'info parce que si c'est Serfia ou machin, non ? Mais sinon... Il y a eu un gros boom. Eh bien, je ne vais pas payer pour avoir l'information pour savoir s'il y a une usine chimique qui a explosé et que je dois me barrer de chez moi. Bah, du coup, c'est pas important. De quoi, c'est pas important ? T'as pas besoin de payer. Il y a la radio qui est là pour ça. En fait, il y a tout un tas de services publics qui sont là pour t'informer. Mais il y en aura beaucoup trop tard. Normalement, c'est Twitter, elle arrive sur ton téléphone. Mais si il y a une usine qui a explosé et que tu dois évacuer, crois-moi que l'information, elle va vite. Mais ton information tu l'as sur ta radio parce que nos impôts servent à payer des gens qui font ça. À un moment donné, c'est pas gratuit. L'enlever, le mettre sur Twitter, cet argent-là. Plus personne n'écoute la radio. Là où je voulais piéger normal, Alors là, par contre, je t'en rejoins. Ah ! Quoi ? Dire que, par contre, nos impôts, ils servent à des trucs qui ne servent plus à rien et que ce serait peut-être bien de les rediriger vers des trucs qui servent... T'as vu les mecs en voiture, là ? Tout le monde utilise la bagnole. Oui, oui, oui. La radio. La radio. Oui, mais tout le monde met son téléphone qui lance les trucs. Dans les voitures modernes, les gens, ils sont pas là. T'as pas envie d'avoir le carglas répare, carglas remplace. Ah, c'est quoi ? Parce qu'il y a des putes dans la bagnole. Et pourquoi carglas remplace ? Les gens, dans leur bagnole, ils mettent ce poids. Pourquoi carglas remplace ? Pour éviter à des connes comme toi de payer par mon gène. Non, mais qui s'est fait ? C'est mon ami. On est où, là ? Moi, t'as marre. Moi, t'as marre. Moi, t'as marre. Attends. Elle dit ça alors qu'elle écoute YouTube et qu'elle se tape des pubs. Oui, c'est pareil. Oui, mais c'est du contenu que j'apprécie tout le temps. Vous parlez un peu. Et surtout, vous m'avez débranché un câble. Fisez-moi. Marchez sur un truc. Non, mais je saigne un peu du nez. Hop, attends. Genius, enlève ton pied. On laisse tout. Soit tu payes avec ton argent, soit tu payes avec la pub. C'est tout. D'accord, mais il y a déjà de la pub sur Twitter. Donc, je considère que je paye déjà par le fait que je vois des pubs. Et donc, si jamais le fait... Il y a un juste milieu entre je paye full et j'ai aucune pub, je paye rien et j'ai de la pub. Tu peux aussi payer un petit peu et avoir un peu de pub. On commence à tourner en boucle. Je crois qu'on ne tombera pas d'accord. Je crois qu'on fait partie de l'ancien monde, mon brof. Le monde où on devait payer pour obtenir des trucs. Eux, ils font partie du nouveau monde où on leur a tout donné, tout cru dans le bec et du coup, ils ne comprennent pas les jeunes aujourd'hui, tu leur poses cette question. Je pense qu'ils seraient en mode mais tu délires de payer pour un truc qui a toujours été gratuit. Alors que nous, on est en mode nous, quand on est des gamins, il fallait payer son journal. Donc, on ne voit pas le problème. Oui, c'est encore à l'ancienne. Mais c'est vrai, son journal, son magazine, ce que tu veux. Mais c'est vrai. Moi, les noms de tudes que j'ai utilisés en magazine de jeux vidéo et j'ai... Il fallait payer une redevance télé. Il fallait payer ce que tu veux. Maintenant, tu vas sur JVcom, tu regardes la note et tu dis je ne comprends pas la note. Parce que ce n'est pas les mêmes frais. Tu n'as pas les mêmes frais en un journal que les frais quand tu as un site digital. Ce n'est pas la même chose. Tu ne peux pas comparer. Tu as trop à payer. Tu as Netflix, tu as Disney, tu as machin, tu as truc. Ça, c'est chiant. Ça, c'est un choix. C'est le choix qu'on fait. C'est comme un jeu en digital, un jeu en physique, un jeu en digital. Tu as beaucoup plus de revenus. Ce n'est pas pareil. N'inquiète. Ne comparez pas. Pourquoi que je dis ça ? Non, mais parce qu'on a débranché des trucs. Du coup, je récupère le contrôle. Tout va bien. Je pense qu'on a fait le tour. C'est une belle émission. Juste pour finir, Marie-Palo m'a envoyé... Quelqu'un a dit digital ? Ça donne envie de se mettre les doigts dans les yeux. Qu'est-ce que je veux dire ? Marie-Palo m'a envoyé effectivement une vidéo de son jacuzzi. Sauf qu'on ne voit que la vue. Je lui répondis c'est gentil mais c'est l'autre cam que je voudrais voir. L'élégance avance. Ça n'a aucun sens. On connaît monsieur. Le gentleman à la française. Le lupin des temps modernes. Marie-Pancard, Nintendo. Ouais, alors Nintendo, je vous préviens tout de suite, ça va être assez approximatif puisque Nintendo, en gros, ont fait des annonces. Sauf que déjà, de base, c'était en japonais donc je ne lis pas le japonais. Ensuite, il y a eu une trad. T'es décevante. Sauf que ça dépend de beaucoup de choses. Pour l'instant, toute la communauté Smash Bros, FGC, les communautés des jeux de combat essayent de prendre les informations et d'en faire des trucs. Et pour l'instant, on a eu notamment ce petit tweet de MGG qui explique que Nintendo restreint les tournois compétitifs sur ces jeux en Europe. On sait déjà que Nintendo, les tournois, ils n'aiment pas trop ça. Mais là, apparemment, il dirait qu'il ne faut plus de sponsors pour les tournois. 20 euros d'inscription maximum, un accord de Nintendo pour les tournois de plus de 200 joueurs et une limitation de cash prize à 5000 euros. Encore une fois, apparemment, il y a beaucoup de petites lignes qui sembleraient dire que ce n'est pas si pire que ça. Parce que là, ils nous annoncent ça en mode waouh, mais apparemment, ça dépendrait de est-ce que c'est une organisation qui organise le truc ? Est-ce que c'est qu'une seule personne ? Donc ça dépend de beaucoup de choses. Pour l'instant, on essaye un peu de délier le vrai du faux. Je crois qu'il y a TPK qui sort une vidéo là-dessus vendredi pour un peu aider là-dessus. Mais ça fait peur quand même. La France a peur. Moi, je trouve que ça fait peur, d'autant que Nintendo, au bout d'un moment, déjà, ils nous offrent une manette quand on gagne tout un tournoi. Au bout d'un moment, il faudrait nous lâcher le col. C'est la Paris Games, oui. C'est vraiment ça. Légalement, qui sont pour dire on va limiter vos trucs ? C'est leur propriété. Ben oui. Je crois que je fais bien ce que je veux. Jusqu'à ce que tu as les avocats japonais au cul, tu ne me résoudras pas ce que tu veux. Moi, demain, je vais organiser un tournoi de cartes magiques. Et je ne passe pas par Wizard. Je dis juste, ben voilà. Parce que Wizard l'autorise, ils peuvent te l'interdire. Ils peuvent te l'interdire. Non, je suis désolé. J'ai acheté leur truc. Si tu mets de l'argent au jeu, tu n'as pas le droit. Alors, c'est un peu différent parce que... J'ai acheté leur produit, je crains. C'est un peu différent quand vous achetez un CD, vous achetez la licence d'exploitation du jeu. Ils ont tous les droits sur le truc. Et puis, si tu mets de l'argent au jeu, tu n'as pas le droit. Ils font ce qu'ils veulent. C'est leur droit. Surtout si tu mets de l'argent au jeu. Alors là, même Wizard pour être baisé, t'as bien. Et en même temps, là où je vous rejoins, c'est que si jamais demain, je loue un film, enfin, j'achète un film et que je dis à tout le monde venez chez moi et puis je vous paye V5 à la place, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, tu ne fais vraiment pas ce que tu veux et ça n'a jamais été le cas. Juste, les gens pensent que parce que j'ai la boîte, j'ai le CD, c'est à moi. Mais c'est surtout, les gens pensent aussi, pardon, mais que c'est dans l'intérêt de Nintendo de laisser faire justement les gens avec leurs trucs parce que ça va leur apporter plus de pubs qu'autre chose. Attention, je défends le fait que Nintendo a le droit de le faire. Maintenant, je défends aussi le fait que, et ça a toujours été le cas, je sais que je n'aurai pas d'OP avec Nintendo, les gars, mais c'est des gros cons sur ce sujet. Il faut dire les termes. Franchement, ils sont catastrophiques. Oh, moi, j'aime bien Nintendo. Ouais, les suceurs, ça va. Non, mais en ce qui concerne les trois, c'est compliqué. Oh, les OP, au secours. Non, j'attends, attends, j'envoie le code pour Mario Wander, après on verra. Je demande le code, après on verra. Non, mais désolé, des fois, ils ont pris la décision sur YouTube de cut tous les trucs qu'utilisaient les musiques de Nintendo. Ils ont mis quelques années à dire, ah, on est peut-être des débiles parce que du coup, les gens ne font plus de vidéos sur nos jeux, bah oui, connard. À Nintendo, ils ont toujours été comme ça. Et c'est ça, après ça, après ça, après ça. Ils sont au Moyen-Âge. C'est ce qui fait leur marque intouchable, c'est ce qu'ils font d'eux, des gens uniques. Moi, je suis d'accord. Ça, je trouve ça inadmissible quand tu vois les gens comme ils se cassent le cul. Ils ne sont pas obligés de faire ça, mais ils le font. C'est Nintendo, c'est comme ça. On ne va pas les applaudir. Ah non, je ne les applaudis pas. Je trouve que c'est bien de leur rappeler qu'ils sont à côté de la plaque. Ah non, je ne les applaudis pas. Ils sont en train d'acheter des CD. Le truc, c'est que la meilleure sanction, on la connaît tous, c'est toujours la même pour tous les produits, tout le temps, partout. Vous n'êtes pas content de Twitch, arrêtez de consommer Twitch, arrêtez de streamer sur Twitch. Vous n'êtes pas content de Nintendo, arrêtez d'acheter Nintendo. Ça n'arrivera pas. Sauf qu'il y a Mario Wonder qui sort, tout le monde va leur sucer la queue et mettre un 19 sur 20. Je n'ai pas aimé. Eh bien voilà, bravo. Je n'ai pas aimé vous. Tu ne peux pas résoudre tout comme ça. Ah bah désolé, mais si, s'il t'arrête d'acheter un truc, ça change. Vous trouvez que la bouffée est trop chère, arrêtez de bouffer. Non mais... Pardon ! Je te parle d'un truc qui n'est pas vital. C'est vital. Je te parle d'un truc qui n'est pas vital. C'est vital pour moi de jouer. Oh ferme-la. De jouer. C'est vital. Désolé, mais à partir du moment où il y a quelque chose ou quelqu'un qui fait quelque chose que vous estimez être inacceptable, eh bien soit vous l'ignorez, soit vous ne le consommez plus. Vous allez voir qu'il va très vite changer. Mais bon, c'est une histoire peut-être même d'heures. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Ça rappelle un peu la cancel culture. Ah alors Harry Potter, il faut boycotter parce que vous comprenez les autres. C'est infâme. C'est infâme pour moi. Eh bien du coup, tu vois, en disant ça, tu me donnes une bille pour changer d'avis parce que moi-même je suis plutôt contre la cancel culture que je trouve horriblement abusée et infâme. Et en même temps, là tu me donnes une bille pour aller dans leur sens qui est de dire eh ouais, mais s'il n'y avait pas eu ça, est-ce qu'on aurait changé de comportement vis-à-vis des femmes ? Attendez, j'ai raté un truc. Pourquoi on est passé de... On est passé de... C'est génial. J'ai l'impression que je suis dans le sujet. C'est pas suivi. J'ai raté un truc. C'est de dire que si tu ne... Tu ne pointes pas du doigt quelque chose. Si tu ne pointes pas du doigt quelque chose et si tu ne le bloques pas de manière à ce qu'il... À ce que ça nique sa carrière ou son business... C'est sur le côté trans, c'est ça que tu veux dire. Quoi ? J.K. Rowling, le petit problème... Attends, mais je ne vais pas parler de J.K. Rowling. Je ne comprends plus rien. Mais moi, je pensais que toi, tu parlais de J.K. Rowling. Mais oui, moi, je n'ai pas parlé de J.K. Rowling. C'est pour ça que je ne sais pas où vous allez. Attends, tu as parlé de cancel culture. Non, il a parlé d'Harry Potter. Il a parlé d'Harry Potter. Je me suis arrêté à cancel culture. Bon, excuse-moi, je vais parler après. J.K. Rowling. Alors, je ne comprends plus rien. Cette émission n'a aucun sens. Est-ce qu'on peut éviter de tronquer ce que je dis ? J'étais en train de parler de cancel culture et j'ai pris l'exemple de J.K. Rowling. Les gens qui sont en mode « Ah, elle a eu des positions soi-disant transphobes et donc du coup, je vais boycotter l'oeuvre. » Je trouve que c'est déjà soit-disant. Transphobes. alors on va pas faire le débat. Elle a fait un tweet dernièrement. On va pas faire le débat. On va pas faire le débat. Et puis le 70-30, tu vois, c'est... Mais tu sais que c'est ça. Tu sais que c'est ça. Le principe de dire, je ne suis pas d'accord avec ce que fait ou représente telle entité. Nintendo dans le présent. Donc je vais boycotter un jeu qui, en fait, pourrait me procurer du plaisir et en tout cas, peut être vraiment séparé. Ça s'appelle se faire du mal pour avoir du bien. Ça s'appelle se faire un effort. Faire la part des choses. Je peux dire, par exemple, je peux, si jamais, par exemple, je suis contre ce que dit J.K. Rowling, je peux regarder Harry Potter parce que ça me fait kiffer de regarder Harry Potter et dire derrière, je trouve que J.K. Rowling, ce qu'elle dit, ce n'est pas top. On peut faire la même chose avec Nintendo, jouer à leur jeu, c'est pour ça que je vais contre toi. Je veux quand même moi jouer à Mario et dans 2-3 ans le montrer à ma fille et dire, je joue à Mario parce que j'aime bien et pourtant, ce que fait Nintendo, c'est de la merde. Tu mélanges des choses qui ne sont pas mélangeables. J.K. Rowling, elle est milliardaire. C'est-à-dire que si t'arrêtes... Nintendo est dans le besoin, pardon. Alors Nintendo, si on arrête d'acheter leur jeu, crois-moi que ça ne va pas être la fête pendant 3 ans. Mais gros, mais Nintendo, c'est la console la plus vendue, ils sont multi. Mais vous craquez les gars. Mais gros, tu préfères avoir le contenu de Nintendo de J.K. Rowling ? De J.K. Rowling ? Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, tu ne sais pas où, tu ne sais pas où. Mais vous êtes des malades. Mais c'est évidemment Nintendo qui rapporte plus de thunes que J.K. Rowling. Mais gros, Nintendo, ils sont cotés en bourse, c'est des milliards. On ne peut pas se réveiller. On est où là ? Je recule de deux pas les gars. Mais gros, Nintendo, ils sont cotés en bourse, ça vaut des milliards. Tu ne te rends pas compte ce que c'est que c'est que c'est que Nintendo ? Mais cotés en bourse, ça ne veut rien dire. Je peux être cotés en bourse à 10 balles. Oui, enfin d'accord. Bon, j'exagère, mais vous avez compris. J.K. Rowling, c'est multimilalité, ce que tu veux, elle est richissime, mais Nintendo, c'est une entité, c'est la puissance absolue. Toi, demain, on te dit talent. Ça coûte de l'argent de produire des jeux. Si les gens ne les achètent pas, c'est une catastrophe industrielle. Mais c'est exactement la même chose sur les livres de J.K. Rowling, enfin ! Non ! Sa vie, elle est faite, elle. Elle peut continuer à dire des trucs transformés autant qu'elle veut. Sa vie ne changera plus. Prétendue. D'autant plus que la licence qu'elle a écrite, tu ne peux rien y changer. Ça lui appartient. Tout ce qu'on créera autour d'elle, elle touchera de l'argent. Donc, que ce soit elle qui l'ait écrit ou pas, c'est deux... Je comprends ton exemple, mais pour le coup, je crois qu'ils sont mal choisis car ce n'est pas comparable. Je trouve que c'était plutôt comparable. Donne-moi l'exemple d'un truc d'une autre société, PlayStation, de ce que tu veux, ou même d'un vendeur de lave-glace, mais prendre une oeuvre littéraire qui a déjà rendu milliardaire la personne, c'est trop tard. J.K. Rowling, elle peut mourir transforme. Ça ne changera pas. Que Nintendo, je suis désolé, mais que tu le veuilles ou non, ça peut couler. Alors, il y a Nintendo, il y a la personne. Pour reprendre le chat, c'est vrai que Nintendo a des frais. Par contre, tu peux prendre une personne chez Nintendo qui est Hideo Kojima. Yamamoto. Qui est Miyamoto. Lui, sa vie, elle est faite aussi. Voilà. Bien sûr. On peut prendre là-dessus. Là, d'accord. Qui est multi-multi-milliard, c'est autre chose. Par contre, Nintendo, l'entreprise peut évidemment un jour, par miracle, s'arrêter parce qu'ils ont des frais, ils ont des gens... Je crois, je ne veux pas faire le gars économiste. Ce n'est pas le cas, mais je crois que là, vous vous trompez un petit peu. Là où je compare les deux, il y a un scandale avec J.K. Rowling. Ce n'est pas parce qu'il y a 0,01% de personnes qui boycottent parce qu'ils trouvent que ce n'est pas top. On a besoin de Nintendo, J.K. Évidemment, ça ne marche que si tout le monde le fait. Et donc, tout le monde ne le fera pas puisque les jeux sont bons. Et donc, tu ne fais rien. Tu peux râler. Tu peux dire. Je trouve que ce n'est pas top. C'est ce qu'on fait là. Je trouve que ce n'est pas top ce que fait Nintendo. Quand mon propos, il est de dire aux gens si vous n'êtes pas contents de ce que fait Nintendo arrêté d'acheter leurs jeux, mon propos, il n'est pas de le dire à 10 mecs qui vont le faire. Il faut que ce soit un move global. Il faut que des millions de personnes le fassent. Sinon, c'est de la merde. Et donc, pour moi, ça ne fonctionne pas parce que tu ne vas pas réussir toi, même si tu es exceptionnel. Si on ne fait rien, il ne se passera rien. Et donc, je pense qu'il faut faire autre chose que boycotter bêtement le truc. Après, vous parlez de J.K. où c'est un scandale. En tournant. Attends, juste en dire qu'on parle d'un scandale avec J.K. Rowling, c'est quelque chose de grave. Là, Smash Bros, c'est chiant. Mais il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas d'antisémitisme. Il n'y a pas de... Oui, c'est pas assez grave. Chacun met son truc où il veut. C'est pareil. Je peux très bien dire que ce genre de move-là me choque plus que les propos. Que de la transe. Je vois un mec dans le set qui dit Fred, c'est vite dit. Alors là, ce genre de discussion avec Rof, on peut l'avoir pendant des heures. 100%. Il n'y a aucun problème. En parlant de vidéos. Max Hildan. Ah oui, pardon. Un jeu pas fini. Quelle émission ? J'utiliserai ça. Un jeu pas fini. Eh bien, City Skyline 2. Non, Panta, le frère. Bah oui, City Skyline, c'est disponible. Review plutôt négative puisque, à priori, c'est compliqué. Il n'y a que 27% des gens qui ont fait une évaluation positive du jeu. Alors, la raison, elle est simple. Les gens l'expliquent tous en dessous du tweet de Panta. C'est que le jeu est une catastrophe d'optimisation. Apparemment, même si tu as un PC de la NASA, le jeu, il rame même quand tu es sur un terrain vague. Genre, tu n'as rien construit et le jeu, il lag. Genre, sur le menu, il est en 30 fps. C'est un problème. Donc, c'est dommage. Ils ont essayé le jeu avant de le sortir ? Alors, apparemment, les développeurs auraient, je recite les propos de gens qui sont sous le tweet, les développeurs auraient annoncé que le jeu ne sort pas fini. Ah, c'est comme ça ? C'est vraiment une annonce ? Attends, les développeurs ? Oui. Peut-être que l'éditeur, pourtant, c'est paradoxe. Je crois que d'habitude, paradoxe, ils ne font pas de la merde. Je n'ai pas l'explication, mais en tout cas, c'était Skyline. C'était juste un petit tweet pour vous dire, peut-être attendre un petit peu. Ça vaut peut-être le coup d'attendre quelques semaines. Sur Google, il y a trois paramètres à désactiver et apparemment, tu n'as plus de... Ah, intéressant. Apparemment, selon le chat. C'est intéressant, si on peut le dire aux gens, c'est cool. Lesquels ? Est-ce que vous savez lesquels ? C'est Neodar qui dit, sur Google, il y a trois paramètres à désactiver et il n'y a plus aucun problème. Voilà, de ce qu'il dit. Ok, je veux bien l'info parce que pour qu'il y ait autant de gens qui râlent, c'est que ce n'est peut-être pas si simple. Et puis surtout, si les devs sont au courant, il l'aurait peut-être désactiver par défaut. Oui, c'est vrai. Mais bon, qu'est-ce que tu regardes ? Elle m'a montré du coup le retour de la caméra. Ah bah oui, du coup, elle t'a fait une grimace comme d'habitude. Oh, Marie. Les gueules qu'elle fait Marie à chaque fois, ça me tue. trop belle. Marie, elle a cette magie d'être capable d'être à la fois la plus belle et la plus hideuse. C'est vrai. En une photo, elle est très forte. Elle est très forte. Elle est très forte. Elle n'est pas à son avantage là-dessus. Rof ? Ouais. Ah bah si, on avait fini. Ah bah si, on va reparler un peu de Spider-Man. Oh non. Ah bon ? C'est pas ce que vous croyez. Oh bah non, vous vous connaissez. Le titre, c'est Le venin de cette araignée au secours des pannes d'érection. Je me suis dit c'est pour toi. Ah bah oui. Bon, ça va, elle n'est pas méchante. Elle n'est pas méchante. C'est une entreprise pharmaceutique brésilienne. Elle est un peu grosse derrière moi là quand même. C'est génial. Bon, magnez-vous le cul parce qu'elle est partout c'est anxiogène. Tu la mets sur la tige. Ouais alors, tu te mets directement l'araignée. Tu te mets. Tu la mets sur l'urède. Sur l'urède. Et tu as un coup putain de truc. Ah, c'est horrible. Je sais, je m'insulie souvent. Et après ça ne démande pas jusqu'à ce que quelqu'un se lui s'appelait. Évidemment. 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 qu'est-ce qu'il dit ? Bah t'es mort. T'es mort. On la connaît bien. Alors, figurez-vous, c'est une araignée qui vient d'Amérique du Sud et qui est réputée dangereuse à la base. Donc, à quel moment ils se sont dit tiens, on en mette un peu sur le site. Il y a un mec qui est mort mais il est bordé. Ils se sont dit ah, Eureka. Ça marche, ça marche. Laisse le cadavre et le prend la bite. Donc, c'est une société au Brésil qui essaie de tester un petit peu ça. effectivement. Toujours, c'est Jumpe. C'est toujours comme par hasard. Le nom de l'araignée, c'est la Fenétria nigréventaire. Fenétria nigréventaire. Oh, également appelée l'araignée errente brésilienne. En plus, a priori, il y en a plein. Il te regarde, il fait la Fenétria nigréventaire. Il me connaît. C'est le meilleur. Sa morsure peut entraîner des convulsions, un choc, voire la mort. Oh non. C'est dommage. Tout ça pour bander. Alors déjà, si vous avez pris au mot. Mettez pas ça sur votre engin. Cependant, elle provoque également le priapisme. L'érix. Je ne sais pas ce que c'est. Une condition où le pénis reste en érection pendant plusieurs heures. Ok, j'avais parlé. Le priap, c'est un dieu grec, je crois, ou romain, je ne sais plus. Mais tu n'aurais pas que le priapisme. Ah bon ? Bref, la vérification est en cours. C'est le dieu phallus. Voilà, le dieu phallus. Et toujours un statut avec un énorme chibre. Tu n'es presque un physique, tu connais tes tatus ? Mais il paraît même qu'il s'en servait des drodons. Oui, voilà. Oh putain, il y a des images. Il n'y a pas de photo vu que c'est... Attends, il suffirait que j'appuie sur un bouton pour me faire bad. Allez. c'est vrai qu'il y a certains matins, je peux trouver de l'or à la plage. Franchement, j'ai un petit bâton, je peux trouver une flic-flac à 100 mètres. Le problème, c'est que quand tu vas nager, tu vas aller sur place. Le cerveau, il est assez délégué. Tranquille, je vous parle d'un sujet de ce serait ça. Il y a quand même des rhinocéros qui se font défoncer. Il n'y en a pas bientôt plus parce que soi-disant, leur corne aura des effets magiques. Parce que la corne des rhinocéros est en sept. Du coup, il y a des gens qui défoncent des rhinocéros alors que ce n'est pas du tout prouvé scientifiquement. Alors que la petite araignée qu'on aurait de toute façon envie de tuer parce que c'est une araignée. On ne tue pas les araignées. On les sort. Je les détruis. On les sort. Il ne faut pas. Normalement, il faut les sortir. A chaque fois que je tue une, j'en dis, il y en aura une de moins sur Terre. Ah non, il ne faut pas. C'est péché. Le problème, c'est que quand tu tues une araignée, tu sauves un moustique. C'est vrai. Dans ta vie, qu'est-ce qui te fait plus chier un moustique ou une araignée ? Tu as raison. J'ai gagné là. Mais là où tu n'auras pas gagné, je sais que même moi, je les laisse vivants maintenant. Les araignées ? Alors qu'il est rachnophobe, alors que moi non. Il y en a une au-dessus de ma porte d'entrée. Je la laisse. Quoi ? Attends, aussi, là ? Elle n'est pas très grosse, mais je me dis, si elle peut en choper deux, trois au passage, vas-y, s'arrête, régale-toi. Si elle est bien. Il ne faut pas tuer. Ce n'est pas chez les musulmans ou c'est sacré ? Tous les ans, au printemps, j'ai une araignée qui me pond des oeufs dans le mur. Dans le mur ? Oui, j'ai plein de bébés araignées qui sortent tous les jours. J'en bute une vingtaine. C'est lourd. Non, mais là, c'est trop pour moi. Là, je sors le lance-flamme. Une petite petite et est pompée à l'intérieur du mur. J'ai mis du scotch, comme ça, elle ne sortent plus. Elle n'est pas con, elle change d'endroit. mon armoire. Je tire. Elle est dessus. Il y a une p'tain de door spy. Un truc au ralenti. Moi, je ne peux pas le tuer, mais je suis phobique. Je n'ai peur de rien. Je suis phobique, mais je l'ai vu ralentir. Je n'ai peur de rien. Je suis en bonhomme. Je n'ai pas peur des serpents, je n'ai pas peur des insectes, mais une door spy, un truc vraiment... Je pense que si tu avais un serpent sur ta couette, tu aurais aussi flippé. je n'ai pas fait de serpents. J'en avais déjà mis dans le froc et tout. Ouais, serpent, j'ai eu un... Comme si tu voulais faire un coup. Du coup, on était deux. Quoi ? Et j'ai dit un cousin, ça va ? Je suis confiant. Alors, lequel t'as mis le plus ? Je ne sais pas. Tu as mis une flotte, là. Bref, et du coup, le truc de temps, j'ai été traumatisé. J'ai attendu ma femme, j'ai mis un verre, mais je ne peux pas le tuer. Ah ouais ? Tu as déjà eu le courage de mettre le verre, c'est pas mal. Mettre le verre, je mets 10 minutes. Je comprends. Moi, je ne peux pas, mais je ne peux pas. Excuse-moi, ton histoire ? Je finis. Donc, en fait, il ne faut pas se la mettre directement sur la... Ah ouais, tu es là-dessus. C'est que ça, avec le verre. Eh bien, c'est sous forme de gel, d'accord ? Tu t'en pommades un petit peu la heuc et visiblement, ça fonctionne. En gros, ils ont pris le venin, ils l'ont mis dans un gel et après, tu le tartines. Et visiblement, ce gel-là n'aurait pas, justement, de problème toxique ou quoi. Je pense qu'ils vont encore faire deux ou trois tests. D'ailleurs, ils font un appel. Ils font un appel aux volontaires. Pour tester ? Bah oui, ils cherchent une nouvelle foreuse pour le pétrole. Ils ont pensé à toi ? Je vais me mettre un appel à France. Quelle émission ? Le 70-30. Ah, 70-30. C'est celui-là. Et alors, à la question... Oui, mais en fait, le Viagra, ça marche très bien pour qu'on se réchit à tout du... C'est mauvais procureur, non, Viagra ? Surtout, il y a des gens qui ont du mal à gérer le Viagra. C'est ça. Trouvez d'autres solutions pour pouvoir dire... Vas-y, vas-y, Micheline. C'est bienvenu. Je crois que... Franchement, imaginez que vous avez ce genre de problème. Vous préférez vous tartiner un gel sur votre appendice ou prendre un cacheton ? Je ne peux pas imaginer. Je pense que moi, je préfère prendre un cacheton. Toi, toi... Non, mais si j'étais... Je préfère même prendre un cacheton. C'est pas bon. Parce qu'il y a trop de trucs de problèmes de peau, de trucs comme ça, je ne sais pas. J'aurais peur que ma peau ait fain de ce que j'ai. Mais là, tu l'ingères, ça fait des problèmes de cœur et tout. J'aimerais comprendre comment ça fonctionne. c'est-à-dire que te mettre un gel... Tu as un problème cutané. Tu mets un gel, ça guérit. Je comprends le truc. Par contre, un corps caverneux qui se gorge de sang, que tu mettrais de la crème dessus, ça fait quoi ? Ça appelle le sang ? Alors, ce composé est utilisé sous forme de gel topique appliqué sur le pénis. Il semble augmenter le flux sanguin en augmentant le niveau d'oxyde nitrique, une molécule essentielle à l'érection. Donc, à ce niveau-là, ça tombe... Ça appelle le sang, littéralement. C'est comme si tu faisais un bleu. Si tu t'en mets là, ça te fait un bleu ? Si tu t'en mets là, c'est un poupe. Tu t'en mets là, tu meurs directement. Si tu viens de licorne... Ça met une bosse ou que tu mettes le gel. Par contre, ça peut être intéressant. Si tu le mets... Je te dis, pour ceux qui ont des problèmes pour qu'ils croient... Tu vas quelque part que ça me fait remarquer. Non, je n'ai pas de vanne. C'est pour, comme tu dis, ceux qui ont des problèmes de cœur avec le Viagra, c'est une super intéressante. C'est ce que je te dis. Il y a un autre truc, c'est est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser comme produit dopant ? Parce que si ça augmente la flux sanguin, est-ce qu'il n'y a pas moyen pour un coureur de 100 mètres de 100 mètres sur les jambes ? Je ne sais pas. Tu risques d'avoir deux bites et tout. Non, non. On n'a pas partout. C'en est à une phase pour l'instant qui est expérimentale, mais en tout cas, ça a donné ses fruits qui passaient à la phase 2 de allez, vas-y, maintenant, on fait ça sur d'autres patients. Moi, je te dis qu'on n'arrête pas le progrès. Et en plus, et je finirai là-dessus, le fait de dire que ça vient d'une araignée donc quelque chose de « naturel », ça rassure un peu plus. C'est naturel. C'est comme les premières phases de plantes. Ça ne marche pas, mais au moins, tu te dis que c'est des plantes, c'est naturel. Je suis OK, mais si d'abord, tu as vu toutes les phases qui font que tu ne banderais plus. Oui, il faut que ce soit testé. Est-ce qu'avant, tu as tout testé ? Alors, OK. Changer de femme. Oui. En vrai. Imagine, je sors de ma poche un tube de gel de l'araignée. Est-ce qu'on testerait pas ça dans le jacuzzi de tout à l'heure ? Jamais de la vie. Mais si, moi j'y vais. Tu vas. Prends une araignée qu'il y a en haut, tu la squeezes. Moi, je vais essayer. Tu serais dit bas ? Non. Ah oui ! Oui ! C'est pas la partie ! C'est bien ! Comment on fait sourire ? C'est pas juste là, là, là. C'est comme ça, tu écras ta vidéo que tu as mis avec les cœurs qui tournent. Ah oui ! Ah oui ! Marie, n'essaye pas, ça va. Non, non, non. Tu as comme un oeil. On risque de déséquilibrer la Terre, c'est chiant. Tu as envie de monter. Attention. Où est-ce qu'on a un mini pénitre ? Oui, c'est vrai. On a un petit zizi, nous. D'ailleurs, ça me fait bizarre. Moi, quand je pense que le clitoris, c'est quelque chose qui, à la base, pouvait être lent, ça me... Ah bon ? Non, mais toi, il y a trop de trucs qui te font bizarre. Mais tu sais que c'est à la façon étale que ça se change. Oui, tranquille. Quelle valédiction. Donc lui, quand il fait chaque clitoris, il se dit Oh ! Une bite ! Au contraire ! Au contraire, je me dis non, non, c'est un appareil 100% féminin. Toi, tu ne m'as chouï plutôt, toi, tu fais comme ça ? Non, mais... On est où ? Comme un cow-boy. Notre achiveu. La dernière fois, j'ai bouffé un clitoris comme un cornichon. On va où ? On va où ? On va où ? Je te rappelle quand il est sur ma chaîne. Tu vas où ? Pas aussi gros, aussi aigre. Vous ne connaissez pas cette blague ? Elle est coulée. Elle est coulée. Il est coulée. Il est coulée. Il est un petit match. Il est coulée. Il est coulée. Non, mais ça, moi, je n'allais pas. C'est pas mon humour. C'est pas mon humour. C'est le mec qui lance le truc, c'est pas mon humour. Ah, vous vouliez une ambiance récapée ? Vous l'avez ? Putain, c'est de l'émission. Ne laissez pas cette blague. Ah, putain de merde. Là, je ne peux pas vous donner un récap plus roule libre. C'est pas que le 60 ans on mérite. Et les sponsors, n'hésitez pas. Ah, bah oui, super. J'ai une école qui voulait nous sponsor. Ils vont réfléchir à deux fois. Et l'école, l'école de la vie, voilà, voilà. Oh la vache. Bon, merci Rov pour ce sujet fort intéressant. Il n'y a pas de quoi, c'était intéressant. En vrai, c'est intéressant. Pendant ce temps-là, Franca, elle va nous rappeler que The Rock n'est pas content. Oui, The Rock n'est pas content. Vous l'avez sûrement vu passer puisque ça a fait le tour de la toile. Il y a eu la statue de The Rock au musée Grévin. Il est raté. Et il se trouve qu'après cette découverte, The Rock, enfin Dwayne Johnson, du coup, a mis un petit post sur Instagram où il disait bon, j'ai peut-être deux, trois calls à faire au musée Grévin et on va changer quelques trucs, notamment au niveau de la couleur de ma peau parce qu'en effet, il a un peu le teint blafard, le mec. Il ressemble plus à Monsieur Propre, souvent la comparaison. Grave ! En fait, il l'en blanchit. C'est ça. Et donc, c'est limite, limite, on ne va pas se mentir. Est-ce que ce n'est pas la faute de plus rend pas honneur ? Non, parce que... Je pense qu'il n'y a aucune volonté du musée Grévin d'être en mode « Ouh là là, c'est trop noir pour nous ! » En tout cas, c'était bizarre et du coup, il y a eu réaction instante puisque... Je ne sais pas si c'était l'an-main ou quoi. Il y a eu un changement direct qui s'est fait puisque... Désolé Yves, on ne va pas t'entendre. Oui, ils ont un petit peu mis sa peau en plus foncée, disons, et donc, elle a été retravaillée pour qu'elle soit plus fidèle. Mais c'est ouf parce que souvent, ils prennent des photos et puis ils comparent. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Mais du coup, la statue n'ayant pas plu, ils s'en sont occupés. Bah oui, mais là, tout de suite, c'est mieux. Oui. Ah bah oui, oui, oui. Et il dit, on s'en est rendu compte mais on l'a laissé quelques jours et donc, bah oui, ça a fait un buzz mais pas forcément un bon buzz. Vous voulez bien, vous, aller voir ça ? Je ne suis jamais allé. Ah, Tussaud, j'ai fait. Tussaud, c'est bien. Tussaud, t'as la partie horreur, c'est bien. On n'a jamais fait rien. Rien à foutre. C'est vrai ? Je suis allé faire Tussaud à New York et c'est, en vrai, c'est pas mal mais c'est quand même un peu cringe, tu vois. Ouais, c'est malheureux. Parce qu'en fait, c'est à la fois impressionnant parce que c'est bien fait et à la fois pas assez bien fait pour que l'illusion soit parfaite et du coup, ça ne marche pas trop sur moi. J'aimerais avoir sa statue au VGD. Avec son grand sourire. Mais t'inquiète pas quand tu seras acteur célèbre, évidemment. C'est une marche de réussite. Oui. C'est comme avoir une page Wikipédia de 600 mètres et que ce n'est pas toi-même qui l'a écrit. Mais c'est Squeezie qui l'avait fait il y a deux ans. On avait parlé dans la cape, je crois. Oui. Il y a un moment donné, quand tu es très connu, c'est normal d'être au Musée Grévin. Ça ne me choque pas. Maintenant, si tu me dis, est-ce que tu préfères être au Musée Grévin ou ? Étoile à Hollywood Boulevard. Ah, l'étoile, ouais. Il paraît que ça ne fait pas tant rêver que ça, le Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevard, c'est moche. C'est craignos. Mais bon, c'est juste quand même que tu es à côté d'acteurs légendaires. Oui. C'est quoi la plus belle distinction pour toi ? Légion d'honneur, par exemple. Muscar. Ah, la plus belle distinction en mode, là, vraiment, j'ai... Tu dis ça, on te dit, vas-y, t'as ça et tu as réussi ta vie. Moi, je pense que c'est de créer ma propre carte. Si, moi, j'ai. Ah, bah oui. C'est-à-dire que tu as gagné. Si j'ai le nom, si on donne mon nom à un truc genre une école, une bibliothèque, un machin... C'est pour la postérité. L'école Maxildan. Ah ouais. Non, mais forcément, ça a l'air qu'on dit comme ça parce que j'ai aucune légitimité à ce qu'on foute mon nom sur une école. Ce que je veux dire, c'est si on met ton nom sur une construction, un truc en pierre qui reste... Une rue ? Ouais, mais une rue, on le voit en ce moment, ça change en claquement de doigts. Donc, bon... Quoi comme construction ? Un gymnase ? Un terrain de panel ? Peut-être un truc qui me ressemblerait à une ludothèque, un truc comme ça, à la limite. Une école de jeux vidéo. Ouais, une école de jeux vidéo. Tarnac les gens. Non, je comprendrais qu'une école de jeux vidéo s'appelle Hideo Kojima. Bon, Maxildan, il n'a pas ses lettres de noblesse encore. Donc, ouais, tu vois, déjà, une ludothèque, je serais content. C'est stylé. Ouais, grave. La ludothèque de la ville de je ne sais pas quoi en remerciement des services rendus. Un stade. Au moins, ça reste. Stade, pas mal. Stade, c'est bien. Ouais, mais il faut être sportif. Genre un cours de tennis ? Ah, mais j'ai déjà, c'est vrai. Ah, mais ouais. En main, super. Moi, je te verrais bien en haut de l'obélisque. Comme ça. En haut de l'obélisque. En vrai, je me passe à côté de Roland, c'est de rien. Alors, c'est pas moi, mais c'est la petite fierté. Hein ? Quand même. C'est la petite fierté, franchement, je le dis. Enfin, un autre sujet, on va parler... Oh, attends, attends, stop. Garde-en sous le coude, frère. Oh, putain, c'est déjà la fin de l'émission. J'ai joué le temps passé. Il est 21h50. On va bouffer, là. On a faim, hein ? Ouais, donc, j'avoue qu'on a la dalle. On a la vidéo, on se quitte là-dessus. Je suis désolé, il nous restait plein de sujets. On a les sujets sur des fashion victims, sur les Daft Punk, sur plein de trucs. On avait le Tour des Femmes. Oh, le Tour des Femmes, tu connais ça ? Bah non, mais... C'est le Tour de France, mais des femmes. Eh bah, on va en parler tout de suite. J'ai tweeté ça, j'ai repris le truc et je suis... Franchement, voilà le Tour de France des Femmes. Donc, le hashtag, c'est le Watch the Femmes. Et donc, le Tour de France des Femmes, il est quasiment pas en France, c'est-à-dire qu'il y a 8 épreuves, dont seulement 3 en France. Et la première étape en France démarre au bout de la 5e épreuve. D'accord ! Donc, le Tour des Femmes, en fait, c'est à la fois pas en France. Bon, après, le Tour de France, déjà, il n'est pas complètement en France. Mais ça, il n'a aucun sens. Et à la fois, il est hyper court. Enfin, désolé, mais... Exouïste. On visite l'Alsace et on remballe. Excusez-moi, mais si tu vois, t'as un beauf de base qui arrive et qui voit ça et qui fait, ah bah évidemment, les femmes, elles ne pouvaient pas faire tout le tour. C'est un peu naze de dire juste qu'on fait un trait et puis ça fait le tour. Elles finissent même pas aux Champs-Elysées. Franchement, je trouve ça triste pour plein de raisons. Parce que ça donne une mauvaise image du cyclisme féminin, ça donne une mauvaise image du Tour de France, qui porte mal son nom. C'est comme si c'était moins important parce que du coup, on leur donne... Alors, je comprends bien, je ne suis pas débile, que médiatiquement et en termes de revenus générés, c'est évidemment moins important. Et puis, c'est une première. mais en même temps, les gars... C'est une première, non ? C'est une première, ça. Je ne suis pas allé voir jusque-là. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Parce que, justement... Parce que ce n'est pas mis en avant. Est-ce que c'est une première ? On me dit que non dans le chat. Non, ça me paraît... Non, ce n'est pas la première. Non, ce n'est pas la première. Troisième édition, déjà. On y va. Alors, c'est à cause des JO. Même le tour masculin ne terminera pas sur les champs. Bon, ça, soit. En tout cas, ce n'est pas une première. Toujours est-il que je trouve ça quand même un peu décevant. Tu vois le Tour de France, tu vois ce parcours-là, tu fais bon... 1955, le Tour de France féminin. Mais le... En vrai. Finalement, on a parlé maintenant dans le récap. C'est bien que ça leur fait une petite pub. Guillaume qui nous dit on ne va quand même pas fermer les Champs-Élysées pour un convoi de bicyclette. Oui, c'est vrai. Il a bien raison. En vrai, le Tour de France. Qu'est-ce que j'aime pas aller pour ça ? Non, mais moi aussi. C'était juste pour montrer l'image. Je veux dire, c'est quand même surprenant. C'est surprenant. Allez, les vidéos de la fin. C'est parti. Mais il a survécu. Excuse-moi, tu es qui pour faire les vidéos ? Je suis Tadaron. Bon, bah, je vous l'enverrai. Je vous la retweeterai. Je vous la retweeterai. Je vous la raconte et je vous la retweeterai. D'accord ? Il y a un man qui a un excellent moto qui visuellement est violent. Mais il n'y a pas de sang. D'accord ? C'est juste le choc qui est vénère. Il se fait broyer. Et donc, toi, quand tu vois cette vidéo, tu te dis « Il est mort ! Il n'y a aucun monde où il a survécu à ça ! » C'est bon pour vous ! Eh bien, en fait, spoiler, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est en mode « C'est 100% de ma faute, mais je vais remonter sur une moto. Je ferai un peu plus attention parce que, franchement, rouler comme ça, c'est trop kiffant, mais j'aimerais kiffer plus longtemps. Qu'est-ce qu'il a ? Il s'est blessé ? Il s'est tout pété. Franchement, il s'est brisé deux bras. Il s'est brisé un bras en deux endroits. Il a pété un milliard de trucs et tout. Le choc ? Il s'est fracassé. Le choc est vénère. C'est-à-dire, il s'éclate sur une caisse puis sous un bus. Tu es en mode « Mais comment a-t-il survécu ? » Eh bien, il a survécu, les amis. C'est dégueulasse, mais toi, tu te fous de la cheville, tu peux crever, quoi. Il y en a qui sont pas... Eh, mais tu as vu le film incassable ? Oui, je l'ai vu. Il n'y a pas de justice. C'est le mec qui basse. Non, mais les films, c'est la vérité, d'accord ? Pourquoi tu aurais préféré qu'il meurt ? C'est ça que tu veux dire ? Non, mais... C'est ça que tu veux dire à ses enfants ? Il te regarde. Non, mais il n'a pas une conduite responsable, j'imagine. Tu as la vidéo ? Ah, mais c'est un malade mental. C'est-à-dire que moi, à côté, je suis le code de la route. Je l'incarne. Ah oui, non. Lui, c'est un malade mental. Pourquoi on ne peut pas passer cette vidéo dont on parle le plus de tout à l'heure ? On va vous la... Je vais vous la rter et vous la regarderez après l'émission. Voilà. Mais oui, la petite censure comme ça, c'est en mode... Par contre, celle-là, je ne sais pas si elle est old, je ne me souviens pas l'avoir vue, mais quand je l'ai vue, j'ai rigolé. Alors, je vous la montre et si vous l'avez déjà vue, vous me pardonnerez. Ok. Ouais, moi-même. Oh non, la tête. Attends, remets le début. Oh non, la tête. Regardez bien. Il marche tranquille et... Oh non. Oh, il n'y a rien qui va. Et un euro pour ça ? J'avoue. Ça, par contre, c'est vrai. Ah, le lecteur Twitter, il est qu'il ne marche pas, là. Hop, on remet, on remet, on remet. Ok, il renverse du lait. Il renverse. En fait, je ne suis pas sûr que ce soit du lait. C'est peut-être des bières. Ah oui, ça a raison. Et il s'éclate la tête dedans. Il s'éclate la tête contre les bières après qui sont par terre. Bien. Après, il valait peut-être mieux que ce soit le seul. Il est sonné. Il a dû faire mal. Oh, il a pris trop cher. On passe à Enrique. Enrique, qui ? C'est pas chante. Oui, bonne réponse. Je viens chante. Alors là, c'est Pupy qui lance le sujet. C'est ma vidéo. Vas-y. Ah, il faut que j'explique. Tu peux enlever ton micro, sinon il n'y a pas de problème. On connaît tous Enrique et Enrique. C'est pas lui qui a une première direction, justement ? Non, il a un petit... Ah oui, c'est ça. Mais attendez. Mais comment vous avez ces infos ? Alors... Éric, j'ai son numéro. Tu sais, il est avec Anna Kornikova. Il l'a dit lui-même. Il l'a dit, il l'a dit ouvertement. Il a un petit sexe. C'est ce qu'il dit. Mais un micro-pénis ou un petit... Non, un petit sexe. D'accord. Mais par rapport à que j'arrive, par exemple. Ah bah... On en bras. Mais il est toujours avec Anna Kornikova. Ah oui ? Ça va. Tu préfères avoir un petit pénis, être avec Anna Kornikova, ou avoir ta situation de merde actuellement ? Non, je préfère regarder mon giga. Mon giga chlong, il allait dire... J'ai prédé, mais on l'a vu. On l'a vu. Bon, du coup, vous avez lancé une info beaucoup plus intéressante que la mienne. Juste que, bah, Enrique, dans tous ses clips, il chante très bien. Et bah là, c'est pas du tout le cas. Ah, yaya. Voilà. Un autre. C'est lui qui chante ? Ouais. Au fait, il est... Non, il veut faire du catch, à la base. Waouh ! Il est pourré, non ? Ah, c'est horrible ! Ouais, il est pourré, 100%. C'est horrible ! C'est ignoble ! Bah oui, mais il s'est pas chanté. Après, c'est peut-être un moment... Ah, le playback est tombé en panne, peut-être. J'avoue. Ouais, mais déjà, t'avais qu'à ne pas faire du playback, et surtout... C'est une belle voix, là-bas. Putain, les gens, ils ont payé pour le voir, quoi. Mais en plus, le show est dramatique. Il monte juste sur la barrière, voilà, et il fait même pas de show. Bon, là, t'as vu deux secondes. J'ai vu 26 secondes, et franchement, c'est déjà beaucoup. Ok, excuse-moi ! C'est pas un peu fini, Enrique ? C'est pas un peu fini, Enrique ? En fait, chez nous, il a trois tubes connus, tu vois, chez nous. Oui, mais ça fait des années. Dans les pays hispanophones... Il a toujours... Ouais, il a toujours le prince de ce moment. Une petite déco d'Halloween, on se termine sur ça ? Ouais, la déco... Je la fais ? Vas-y. Let's go ! C'est laquelle ? Parce que j'en ai mis plein. Alors, il y a Cell... C'est là, par exemple. Cell on fire, oui ! C'est ultra réaliste, c'est génial. Oh, c'est trop stylé. Ouais, mais par contre, je suis le voisin, je panique perso. Alors, le problème, c'est que, du coup, les gens voient ça, ils ont fait les pompiers, donc les pompiers viennent. Je fais ça tous les jours. Donc, il y a eu... Non, mais tu préviens, quand tu fais ça, tu appelles les pompiers, tu dis, je vous préviens, j'ai fait une déco qui donne l'impression que ma maison est en feu, on va peut-être vous appeler, ne venez pas. Imagine, ça prend vraiment feu. Ah, bah, dommage, Madame Chambier ! Ça s'appelle Pierre et le loup ! C'est ce que je viens de dire, mais c'est ultra réaliste. Vous voulez faire ça, il faut un drap, un ventilo. Comment ça, Pierre ? Un drap, un ventilo et une lumière. Pierre et le loup ! Pierre et le loup ! Et d'ailleurs, en vrai, c'est pas Pierre et le loup, c'est l'enfant qui crie. Oui, c'est Pierre et le loup, ça n'a rien à voir. Pierre et le loup, c'est autre chose, on en confond parce que... Bien sûr, il y a un loup, il y a Pierre. Tu connais l'histoire ? Oui, je connais l'histoire. En version plus récente, c'est Pipo dans One Piece. Ou plutôt Usopp, pour ceux qui lisent les nouvelles versions. Pipo ! C'est vrai, je ne m'y fais jamais ! Oh, ce rire horrible ! Pipo ! Vas-y, j'ai repris sur la table, il n'y a pas de problème. C'est pas facile, pour Marie Ponca. Allez, on passe des transitions maintenant. Pardon ! Il y a des petites filles en fantôme. Attendez, vous vous butez un peu pour Halloween ? Rien à branler. Moi, oui, un petit peu, parce que j'ai une soirée sur mon live, et du coup, je vais mettre... Enfin, je ne vais pas me buter, je vais juste mettre un costume. Et je vais m'acquiver de fait, quoi. Oui, mais à part un live et un truc... Est-ce que tu décores chez toi ? Je ne décores pas ma maison, non. Tu ne m'acquies pas, ça fait Halloween ? Je savais que tu allais dire ça. Non, j'ai hésité à faire creuser des sucrées. Ah oui ? Oui, j'ai hésité. On va faire de la soupe ? Oui, je trouve ça rigolo. Oui, je sais, mais... Je tiens, t'as entendu ? Eh, t'as entendu ? Bon, allez, on continue. Ça, c'est génial. Ah oui, c'est bien fait. Mais c'est quoi ? C'est devant une maison, là ? Oui. Le mec, il a fait de la déco digitale, quoi. Je ne vais pas... Oh là, oh là ! Mais ça, c'est pas... Non, mais... Oh, c'est horrible. Ils sont trop forts, les Américains. Les Ricardes ont déco Halloween, c'est pas trop... Non ! C'est pas trop... Et encore, tu vois, ça, ça va, mais j'ai vu des scènes de meurtre ultra réalistes que tu ne pouvais pas épuisés, là. Franchement, t'as des gosses qui passent devant, c'est horrible, quoi. Des mecs, ils mettent dans le caniveau, ils mettent ça et tout. C'est trop stylé. Ils sont forts, ils sont forts. Par contre, c'est que des mecs qui sont blindés de fric. Parce que pour se dire, « Hé, ma chérie, j'ai acheté un vidéoprojecteur à 5000 balles juste pour faire peau aux enfants ! » Juste pour deux jours. T'es un malade, frérot, mais jégé à toi. Au moins, ils régalent le quartier. Ils ont le même style. Une dernière ? Oui, celle-là. C'est Disney. Oh, mon Dieu ! Oh, la gueule, le truc ! Mais c'est trop bien. Au moins, ils vont bien ensemble. C'est horrible. Là, t'as des enfants, ils voient ça. Ça tourne en boucle, là. C'est un peu le problème des trucs qui font peur. C'est qu'il y a une limite, dans le sens où ton enfant de 6 ans, si tu lui fais un peu peur, genre « Ouh, il y a un fantôme, machin ! » Mais quand tu lui montres un truc comme ça… Ah ouais, non, non, c'est l'angoisse. Ah, chez vous ? Ouais, ouais, j'aime pas du tout. C'est trop, en fait. Moi, ça me fait flipper, ça. C'est vraiment un truc… Chez les ricains, c'est vraiment… Ah, c'est leur délire. C'est comme des superbeaux. Après, ça peut être trop cool. Tu te promènes en voiture et tout, et tu passes devant des jardins comme ça. Je trouve ça trop cool. Bah oui, mais Noël ! Ah, mais Noël, c'est dingue ! On fait des trucs joyeux ! Eh bah, les deux, je trouve. Voilà. Eh bah, moi, je vais vous dire aucun, parce qu'en plus, ça prend des ressources à la Terre. Oh ! Ah, bah oui ! Comme ça. OK, je t'offre un billet pour aller dans la sphère quand elle sera ouverte à Londres. Comme ça, c'est moins loin que Los Angeles. La sphère, quoi ? À Londres ? Oh non. Non, trop long. Trop long. Je pensais faire un truc vraiment rapide. Tu me dises « Oui, bien sûr ». C'est la sphère qu'ils ont pris pour Spider-Man. C'est quoi la sphère, là ? Moi, je veux savoir, j'ai un billet pour la sphère. Ah, Ferro. Bernard, il sauve-nous, parce qu'il va nous casser les couilles. Comment tu peux ne pas être au courant de ça ? On en a parlé mille fois. Spider-Man, ils ont fait la pub avec ça. Qu'est-ce que je t'avais appris, Frère ? Mais putain, mais t'as pas vu, Frère. Non, j'ai pas vu la sphère, là. Mais t'habites où, là ? C'est une sphère où il y a une éclairage, ils ont fait pour Spider-Man, ils ont mis un Spider-Man un peu près. Il y a 100 000 enceintes. C'est génial, ça ! C'est un écran à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà, du coup, ils s'amusent. Et c'est incroyable ce que tu peux faire. Donc, c'est magnifique, mais ça pollue. Regarde ! Après, on se dit, bah oui, mais les gars, il faut fermer les enseignes la nuit. Génial ! Il y a un peu de tas de trucs qui perd rien. Non, mais l'expérience, on consère le tout. Je ne veux pas faire le rabat-joie. C'est effectivement la lune, notamment la lune, etc. Après, il y a toujours cet enjeu un peu écologique. Par contre, à côté de ça, effectivement, on coupe les lampadaires la nuit en France. C'est terrifiant, ça, d'ailleurs. C'est terrifiant et surtout, c'est dangereux. Ça, ça me casse les buts. En fait, ça, sur les vitrines, je trouve ça logique. Logique. Sur les lampadaires, où tu es en mode, mais donc là, je ne vois plus rien, en fait. Je vais juste me prendre quelque chose. Mais c'est fait que tu roules moins vite. Les amis, on arrive déjà au bout de cet épisode de Friendship. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est passé vite, on a rigolé ! On dirait un animateur de foire. On a rigolé ! Il y a moins 50%. Oui ! Et vous voulez en faire un tour ? Eh bien, attrapez le pompon et rendez-vous la semaine prochaine puisque ce sera à 18h45. Pourquoi ? Parce que c'est une spéciale PGW. On ne sera pas dans ce studio. On ne sera pas... Je suis désolé, je coupe tout de suite le délire. On ne sera pas en direct de la PGW. On ne sera pas sur place. On aurait aimé, mais non. Par contre, on sera dans un studio fait exprès pour héberger plein d'émissions spéciales PGW. D'ailleurs, je crois que c'était Péka qui anime ça. Et il se trouve que nous, on va faire une émission dans ce studio et on va notamment un petit peu vous parler. Évidemment, on va faire une émission classique. Mais au milieu de tout ça, on va vous dire un petit peu ce qui s'y passe à la PGW. Et j'aime autant vous dire que... Alors évidemment, si les jeux vidéo, vous n'en avez rien à foutre, il va y avoir des petits moments dans l'émission où vous allez rompiche un peu. Mais si ça vous intéresse un petit peu, sachez que cette année à la PGW, il y a des trucs que vous avez très envie de voir. Je vous le dis. À la semaine prochaine, 18h45, avec une belle team. Salut tout le monde et bonne soirée ! Ciao ! Ciao les gars ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501